... Information droit. Le capitaine Adam Amara, serait-il fou ? La question alimente la chronique à la cour d'assises de Conakry. La défense persiste et signe, cet accusé serait atteint de démence, ce qui justifierait qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque, dans la commission des faits, il est établi que l'accusé était atteint de démence. C'est justement pour cette raison que le ministère public et la partie civile rejettent systématiquement cet argument et parlent de dilatoire. La cour reste attentive par rapport à ce dossier et l'expertise médico-légale telle que demandée par la défense n'a pas été acquiescée par la cour d'assises de Conakry. Mesdames et Messieurs, les travaux se poursuivent avec à la clé un objectif, faire toute la lumière sur ce dossier attaque au domicile de M. le Président de la République avec des chefs d'accusation comme assassinat, tentative d'assassinat, complicité, atteinte à la sûreté de l'État. L'émission vous est proposée. Abdoulaye Djibril Diallo, Mesdames et Messieurs, vous êtes sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne. L'heure est aux défenses, aux attaques et aux contre-attaques. Mesdames et Messieurs, que je vous invite à suivre dans cette salle d'audience au temple de Témis. Monsieur le Président, pour dire à Maître Doumbéa, un frère à voix, un élément de la partie civile, l'avènement de CNDD, c'est seulement le génie qui n'a pas eu un élément de CNDD, seulement le génie militaire. Et j'étais officiellement envoyé par le chef de corps du génie, il dit va représenter le génie. Pourquoi tu n'as pas été ? Parce que mon père m'avait dit, le jour que tu es dans une transition, je ne te bénis pas. Donc j'ai eu peur. Aujourd'hui, je regrette. Matériellement, j'ai perdu. Matériellement, j'ai perdu. Mais j'ai refusé de rentrer au génie. Parce que si je rentrais au génie, je pouvais dicter lui son nom, lui son nom. C'est comme ça qu'on a considéré le génie. On a considéré le CNDD. Quelqu'un ne peut pas me le redire. J'ai refusé de rentrer, m'inscrire. Parce que tout simplement, j'avais un mot-clé de mon père. Je ne trahis pas. Je ne trahis pas. C'est dans mon sens. Vous pouvez demander. Dans le camp. Ce n'est pas dans mon sens. Merci. Moi, je ne doute pas de votre intransigeance sur des questions comme ça. Maintenant, dites-moi, le 19 août étiez-vous au petit matin, lorsque votre voisin Moïse vous informait de l'attaque criminelle perpétrée contre le président de la République, le professeur Alpha Condé ? Où étiez-vous ? Comme j'ai une permission sanitaire, je me traite à l'Indígena avec un monsieur de Sanyana. Comme j'avais une permission sanitaire, on m'a autorisé de me traiter à l'Indígena. Je veille la nuit. Le matin, je me suis réveillé. C'est à 8h30. Quand le nommé Moïse venait rentrer dans la cour, prendre sa motion sanitaire et sortir, on se corrigé au niveau du portail. Il m'a dit, mon capitaine, il y a eu attaque. Dès qu'il m'a dit ça, je suis venu à la maison m'habiller. D'abord, il m'a lavé, m'habillé. À 8h45, mon commandant de compagnie m'a appelé. Où tu es ? Je dis, je suis à la maison. Il dit, bon, mais si t'elles sont pareilles, il faut te présenter. Il dit, mon collègue, je viens. Mais si vous voulez encore, vous pouvez envoyer un pour vérifier. Il dit, non, j'ai confiance. Moi-même, je suis parti. Je me suis dressé. Je suis parti au génie. Mais présenter au génie. Oui, mais c'est le contraire d'une de vos réponses ici, dans votre PV d'enquête préliminaire, disons de flagrance. Et on vous a posé cette question, capitaine Marat, expliquez-nous les circonstances de votre interpellation. Vous avez dit, je suis à la maison pour suivre mon traitement à l'indigénat. Vous l'avez dit. Le 11 août, j'ai reçu l'appel téléphonique de mon commandant de compagnie qui m'a demandé de rejoindre l'unité. Je ne vais pas continuer la lecture. Ça, c'est le 11 août. Mais moi, je parle du 19. Quand vous avez été informé par votre... Pour réaffirmer votre attachement à la défense de la patrie et regretter l'attaque criminelle contre le chef de l'État. Ou bien même, cette volonté pouvait être manifestée même par un appel téléphonique à l'endroit de votre hiérarchie, à l'endroit de votre badge. Est-ce que vous l'avez fait ? Mon commandant de compagnie peut me témoigner. Mes amis du service du commandant général peuvent me témoigner. Tout ce que j'ai à vous dire, et je le dis ici devant tout le monde, parce que c'est suivi. Moi, Capitaine Marat, quelle que soit ma force, quelle que soit mon éducation, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Et celui qui l'a fait, ils ont décompté, ils ne pourront pas. Excusez-moi, c'est pas pour divaguer. Monsieur le commandant général, le fait général de l'Assemblée de Comté, plus de 30 cours d'État ont issué. Donc, ce n'est pas avec lui que ça va réussir. Et dites-vous que, si quelqu'un s'est hasardé à partir de ça, dites-vous qu'il y a une complice. Sinon, c'est impossible. Je m'en prie d'entendre ça. Nous tous, nous avons réagi. Un, c'est la pauvreté qui augmente. Deux, les géosens seront victimes. Troisièmement, c'est les enfants maudits. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que... Ça a été ma parole. Ça a été ma parole. C'est pour ça que j'ai parlé. OK. Et vous voulez faire admettre à la Cour et à la partie civile qu'effectivement, le 19, informé de l'attaque contre la résidence du chef de l'État, vous avez eu des contacts avec votre hiérarchie, en tout cas pour réaffirmer votre attachement à la défense de la nation. C'est ce que vous voulez faire dire ? À 100%. Vous l'avez fait ? Oui, je ne suis pas tout au camp. Quel camp ? Au génie militaire. Je suis à 2 kilos. Je suis à 152 ans, à côté de KPC. OK. Et là, vous avez eu des contacts avec la hiérarchie. Oui. Voilà. Et on a dû vous dire, pour raison de santé, nous vous remercions d'avoir posé ce tact patriotique, resté à domicile, et en tout cas, pour des instructions éventuelles. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit ? Ou bien on ne vous a rien dit ? Comme vous le savez, on dirait que vous le saviez. Parce que quand il y a un problème pareil, le matin, tout militaire qui ne donne pas sa position, tout militaire qui ne se présente pas, tu es suspect. En tout cas, toute façon, tu mets des explications. Ce matin-là, le lendemain, le matin, tout militaire qui ne se présente pas, il ne donne pas sa position, M. Doumbia, il est suspect. De toute façon, tu vas dire où tu étais. Et à l'époque, c'est-à-dire nos 19 qui étaient votre commandant d'unité ? Le chef du corps, celui qui coiffe le commandant... Oui, le chef du corps. Le bord d'ingénieur militaire, c'est le coronel Nabi Isouf Bangoura. Mais cet officier n'a pas une bonne impression de vous, Nabi Isouf Bangoura. Si, si, si. Ok. Je vais vous donner tout à l'heure des extraits de son PV. Ok. Et parlons de Yahya. Oui. Et de... En tout cas, Yahya et frères, qui vous auraient remis de l'argent dans le but de faire, faire pour eux, des boubous de protection. En vous envoyant des montants à cette fin, où étaient-ils ? À Mandiana ? Vous le dites. À Mandiana où bien ils étaient à Sigiri ? Yahya est né en 1994. Donc quand on vous envoyait l'argent, Yahya et frères étaient à Mandiana où bien à Sigiri ? Ou bien ici à Conakry ? Yahya a réceptionné les deux filles mariées, les deux filles jumelles, leur femme, à Sigiri. Je ne sais pas si c'est Sigiri, Kura 2 ou bien Boulubinadeu. Tout de toute façon, c'est là-bas où leur père... Ils étaient à Sigiri ? C'est ce que je veux savoir. Ou bien à Mandiana ? Oui, mais côté Mandiana. Ok. Ils se préparaient pour rentrer à Mandiana. Ok. Côté Mandiana. Mais ils étaient de toute façon en Haute-Guinée ? Oui, en Haute-Guinée. D'accord ? Et moi, je vous dis que c'était plus facile pour eux, en tout cas s'ils sont honnêtes, d'avoir des boulous de protection en Haute-Guinée parce que la zone de Mandiana, c'est à quelques kilomètres de la République du Mali, dans le Ouassoudou, où il y a des redoutables chasseurs rompus aux techniques de combat qui peuvent faire ces boulous à moins de 4 millions, peut-être un taux qui ne coûterait que 1,5 million. Même 500 000, ils ne sont pas chers. Même 500 000. J'ai fait Mandiana 7 ans. Ok. Mais pourquoi, connaissant qu'ils avaient beaucoup plus d'opportunités pour faire faire ces boulous à Mandiana, ils ont préféré débourser 4 millions, 4 millions peut-être fois 2 ou bien fois 3, pour aller faire des boulous jusqu'à Ma Centan ? Je vous ai dit qu'on a obligé Yaya et frères de se marier. Pourquoi ? Papa Malien, Mama Guévin, pour qu'il y ait un équilibre familial. Donc pour ne pas que les enfants traversent la frontière, rentrent à Bamako, ils ont fait le mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Leur père est rentré en Guinée en 1959. Il a commencé par Baranama, où il a connu Saladou. Monsieur le Président, j'ai fait mars-avril à Saladou, à cause de Yaya. Le Président de CRD à Saladou est témoin. La femme du jeune frère de Général Kelfa est témoin. Hadja, elle est mariée devant moi en 1997. J'ai dit Yaya, si tu veux rester à Mandiana, c'est à Saladou. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là où j'ai fait le service un an, un mois, à 42 kilomètres de la frontière. Donc, c'est parce qu'on les a forcés de se retourner là-bas et que les enfants se préparaient maintenant pour rentrer. Comment déplacer les bœufs ? Il fallait attendre le mois d'août pour acheminer les bœufs. Parce qu'au mois d'août, il y a les herbes. Et que les bœufs pouvaient brouter petit à petit jusqu'à venir à la commande d'Arez, à Kinyerang, Kinyani, Mandiana, etc. Ok. Merci. Le 18, vous avez eu des communications avec M. Amadou Tchallou et M. Bobo. Oui. Vous me confirmez ? Je le confirme. Amadou, à 10 heures, il était sur une moto, un sac de riz derrière. Je ne sais pas s'il a peur de... En tout cas, il y avait une fille pour lui. À côté de KPS, là-bas, on joue là-bas au Damier. Pour ne pas que je sois un peu encombrant à la maison, je prends mes deux cannes, je me dirige en bas. D'accord. Amadou, de passage, est venu jusqu'à Matoto. Je ne sais pas s'il revendait ou bien déposait. C'est là où il est venu. Il s'est rappelé qu'il m'a vu. C'est en ce moment qu'il m'a salué. J'ai reçu un appel sanitaire de Amadou. Un appel humanitaire, du moins. Un appel humanitaire à 10 heures. 10. Un appel humanitaire. Merci pour cet appel humanitaire. Mais il se trouve qu'Amadou Tchallou a été écrasé sur le champ des hostilités. Il a eu des communications avec vous. À la veille de ces attaques criminelles, Amadou et le lieutenant Mboubo est aujourd'hui en fuite, comme M. Baouli, comme d'autres personnes impliquées dans les faits poursuivis. Voyez, quand dites-vous ? Merci, maître. Et vous, vous avez fait état de... Pour vous dire que, j'ai fait deux choses. D'abord, le fait que j'ai réagi avec le bobo dans la fosse. J'étais choqué. Quand je suis venu à la gendarmerie, j'ai demandé à le colonel Cessez Balamou. Essayez de me passer mon téléphone pour qu'on puisse prendre le bobo. Par hasard, si il m'appelait. Et vous donnez des consignes. Ils m'ont dit que la commission prend acte. Mais j'étais fâché. Parce que moi, je n'ai pas fait de la place. Moi, je n'ai pas fait de la prison à la place de bobo. Il ne me l'a pas dit. Il n'ose pas me le dire. Je ne sais pas. Mais officiellement, j'ai dit à la commission d'enquête, permettez-moi de me donner mon téléphone avec des consignes aux hommes de garde. Nous allons essayer de prendre un mot de main. Ils m'ont dit, d'accord, que la commission prend acte. Je ne suis pas avec eux. D'accord. Pas du tout. Vous pouvez avoir mon programme, je peux gérer. La cour appréciera le fait évident que vous, M. Marat, vous avez eu des communications soutenues avec Amadou Diallo et Bobo. Amadou Diallo a été tué par les soldats loyalistes. Et Bobo est en fuite. Vous, vous avez fait des bobos de protection et vous n'avez pas remonté les informations que vous aviez à l'attention de votre hiérarchie. Ce point, il est important. M. le paysan, je pense que, comme Dieu l'a fait ainsi, c'était des éléments suspects ou pas. Mais je ne pense pas que s'il est interdit, avant l'événement de Gris-Nord, de communiquer avec eux. Moi, j'ai reçu un appel humanitaire de Amadou. Ça m'a fait pitié. Parce que ça a été la dernière parole entre lui et moi. L'autre ne pouvait pas faire le mariage de ses neveux sans me le dire. Parce que j'ai vécu avec sa soeur qui est morte en routinée à Maniana. Si je le savais, si je le savais, que ceci était là-dedans, il n'aurait pas accepté notre communication. Mais je pense qu'avant le 19, à 2h du matin, s'il y avait une communication entre nous, d'accord, c'est douteux, mais ce n'est pas interdit. C'est tout à fait illégal. Mais il n'y a rien entre eux et moi. Et s'il y a quelqu'un qui soit civil, gendarme, policier ou militaire, qui peuvent le confirmer ici, il n'y a qu'à venir, vous nous confrontez. Ok. Je suis satisfait. Et on vous a dit pourquoi et pour quelle importance avez-vous été solidaires du groupe qui a attaqué le domicile du chef de l'État. Vous avez dit, je reconnais ma faute et je demande pardon. Est-ce que vous maintenez cette expression de pardon ? Je le dis et je le répète. Oui. À l'enquête préliminaire, à l'enquête préliminaire, c'est là où j'ai pleuré parce que je n'étais pas maître de moi-même. J'ai dit, à ce qui concerne le cas-là, je demande pardon. Quel cas ? Le peu de commanderaise, le peu d'heure ou bien le peu du jour, avant, c'est-à-dire le dimanche et le lundi, le fait que j'ai convosé avec les deux, où il y a eu suspicion ou bien une certaine commanderaise, soupçon, une certaine soupçon, il dit, je vous demande pardon, mais je suis fort de moi-même, de près ou de loin, je ne suis rien. Mais je vous demande pardon. Ça, je l'ai dit à mes amis gendarmes parce que c'est un de mes amis classe 90 qui mène trop j'ai. Il peut être témoin. Bon, et... C'est la preuve la plus éclatante que la gendarmerie ne fait pas d'invention parce que la réponse qui a été réservée à cette question n'a pas été altérée. Près ou faux ? Vous avez demandé pardon pour avoir eu des communications avec Bobo et Amadou qui ont été interprétées comme l'expression de soupçon ? Non, pas pour communication ou pas, mais dites-vous que celui qui était président de la commission d'enquête est un chef Amar, un ami Amar, une classe Amar. Donc, à chaque fois que je le voyais, je pleurais, lui sortait. Donc, lui, il faut que je lui demande pardon. D'accord. D'accord. Et la visite de votre beau Elage Ibrahman Bemba Diaby, est-ce que c'est exact dans la nuit du 19 ? 18 ou 19 ? Je m'excuse beaucoup pour ce... Est-ce que c'est une fausse visite ? Ou bien, c'est vraiment une visite réelle ? J'ai un enfant. Mon premier garçon s'appelle Elage Ibrahman Bemba. Son nomonyme. À 20h, 20h15, quand je revenais de la mosquée, l'enfant m'a montré 1 000 francs. Ah, mon thoma m'a donné de l'argent. Entre-temps, j'ai coupé ma conversation avec l'automobile. J'ai la visite de mon beau. J'ai demandé, il est venu par voiture. Il me dit non. Et mon beau s'appelle Elage Ibrahman Bemba. C'est arrivé à la maison que j'ai trouvé qu'il a incerté M. Ibrahman. Et je vous ai dit ici hier qu'Elage Ibrahman ne peut pas quitter Belfu, venir sur moi, donner à son nomonyme 1 000 francs. Donc j'ai trouvé que c'est un petit Ibrahman, pas un grand Elage Ibrahman. Donc je confirme qu'il y avait un petit Ibrahman là-bas. Et ce Ibrahman-là, même si vous demandez le ministre de la Pêche, il doit le connaître. Il est à Tindo. Côté droit, si vous partez vers Kisdou, il est derrière le fleuve. Le ministre de la Pêche le connaît. Le ministre de la Pêche le connaît. Et moi, je relève que de toute façon, vous êtes resté en contact avec les agresseurs, vous êtes resté en contact avec l'ennemi, ce jour-là. Et est-ce que vous... M. M... M... Vous connaissez Terno... Terno-Comté. M. Numbéa. Oui. M. Numbéa, ce sont tous nos ennemis. Parce que quiconque l'a fait, c'est contre nous tous. Aujourd'hui, nous tous nous subissons. Surtout moi. OK. Merci. Même si c'est mon père, je ne l'apprécie pas. Même si c'est mon père. Merci pour cette expression de loyauté à l'endroit de la nation. Même si c'est mon père. Non. Je ne ferai pas la prison à la place de mon père. M. Terno-Comté, est-ce que vous le connaissez ? Oui, je n'ai oui. Il est militaire de profession à l'agence du service civique d'action au développement de la présidence de la République au moment, en tout cas, des faits incriminés. Est-ce que vous le connaissez avant ? Non, moi, je connais un... Terno-Comté. Classe 90, il y a deux Terno-Comtés. Il y a un qui est au BRN mince, on dirait un pull. L'autre est au génie. Classe 90. Oui. Terno-Comté. Il y a un Terno-Comté qui est au BRN mince la com'un pull. Il y a encore un Terno-Comté qui est au génie militaire un ingénieur de bâtiment. OK. Classe 90. D'accord. Il a parlé de votre accident de moto à Dingiraï. Est-ce que c'était par excès de vitesse, par zèle ou bien par imprudence seulement ? Mme Dumea, merci beaucoup de la question. M. le Paysant, j'ai fait un accident banal à Sous, à Dingiraï. Ils m'ont fait du mal à cause d'un petit poste. Je ne filais pas, je partais au champ pour contrôler. Je vois la moto glisser. Montant de mettre mon pied pour ne pas que la moto tombe, je vois mon pied rentrer entre le cadre et le guidon. J'ai fait l'accident de mon machin. J'ai fait l'accident de moto. Ça, c'est prélimité. Voilà pourquoi je ne suis pas retourné au Maroc. Il fallait que je me traite à Dingiraï. Parce que l'accident-là est préhabilité. Ils m'ont fait du mal à cause d'un petit poste. Au commandant de compagnie, il n'y a même pas de voiture. Je vous le dis, il demande tout le monde. Ils m'ont fait du mal à Dingiraï. Moi, je suis satisfait. Par mes amis de service. Par mes amis de service. Bon, et... M. Terno Omar Diogo-Paris, qui est-il ? Il est militaire, grade commandant, classe 90 également. Est-ce que vous le connaissez ? Oui, c'est monsieur du deuxième bureau, au ministère. Vous n'avez jamais eu de problème particulier avec lui, d'opposition, de contestation, conflit d'intérêts ? Rien ? M. Terno Diogo-Paris ? Oui. Il n'a jamais été en clair contre vos intérêts ? Non. Ok. Et M. Diogo-Di ? Oui. Et il a été entendu ? Oui. Il dit que tout ce qu'il sait, que vous êtes un revendicateur, un perturbateur. Oui. Ce qu'il retient de vous, c'est ça. Pourtant, vous affirmez qu'il ne peut jamais être contre vos intérêts, mais il dit, ce que je sais du capitaine Amadou Adama, Amadou Adama Mara, c'est que c'est un revendicateur, hors paix, un perturbateur. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'en dites-vous ? D'accord. Est-ce que c'est une délation ? Est-ce qu'il n'a fait que dénoncer vos faiblesses ? Est-ce qu'il n'a fait que dire la vérité ? Quand il dit que vous êtes un perpétuel revendicateur, un perturbateur. Vous savez que devant Dieu et devant les hommes, c'est lorsque vous avez un problème que vous saurez qui est votre ami, ou bien lorsque vous êtes chef ou vous avez l'argent, vous saurez qui est votre ami. Comment l'anjougo est du deuxième bureau ? Je vous le dis ici aujourd'hui, je le dis à tout le monde. J'ai été affecté à Manjana le 17 juin 1994, tout simplement parce que je faisais partie de la commission des universitaires à cause de l'écomité inter-armes. J'ai été affecté par qui ? Général Abdaman, Général Toto, colonel Bardet, parce que tout simplement, c'est nous qui quittons la commission des universitaires pour l'EMIA. S'il me dit que je suis revendicateur, contre-casseur, c'est à cause de nous tous. Et aujourd'hui, je suis victime de cela parce qu'eux tous, ils m'ont laissé en grasse et en matériel. Moi, je suis derrière. Donc aujourd'hui, ils ne meurent pas parce qu'ils s'arrêtent que là où j'étais capable chef, là où j'étais capable chef, j'ai pu dire la vérité à un général, à un colonel, à un capitaine et qu'ils sont là de la même promotion. Peut-être, c'est ce qu'ils peuvent me dire. Mais dans le bon sens, dans le bon sens, c'est ma première fois d'avoir un problème. OK. Vous voyez, et quand Bangoura dit que vous êtes un perturbateur, disons, quand Diego dit que vous êtes un perturbateur, vous êtes pourtant camarade de promotion. C'est étonnant. Mais je vais vous donner l'appréciation d'un autre camarade de promotion à vous, M. Nabi Jouf Bangoura. D'ailleurs, est-ce que vous le connaissez ? Au moment où on me prenait, c'était le commandant du génie. C'était le commandant du génie. Il est de la même promotion que vous, 90. Oui. Lui dit également et son PV est là et c'est qu'il retient de vous. Oui. Que c'est, en tout cas, votre implication, répétée, surtout quand vous étiez à Dingirai, dans la vente, les spéculations du matériel de la brigade agricole. D'accord. C'est-à-dire, ce qu'on envoie dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, vous, c'était votre matière de spéculation, de transaction. Et voilà. Lui, il dit que la mauvaise impression qu'il a de vous, c'est ça. Et c'est à cause de cela, d'ailleurs, que la hiérarchie a entrepris des sanctions à votre égard. Le document est là. Qu'en dites-vous ? D'accord. Monsieur le paysan, si vous vendez nos matériels agricoles, ce n'est pas exclu que ce soit de matériel militaire. S'il vous plaît, monsieur le paysan, hier, je n'ai pas parlé de mon commandant de compagnie, le lieutenant-colonel Moussa Kamano, c'est lui qui me gère, c'est lui qui m'a élevé à Dingirai. Qu'est-ce que moi j'ai trouvé à Dingirai. Je n'ai rien trouvé à Dingirai. Je travaille avec ceux qui ont le moyen à Dingirai. Je n'ai pas revendu un matériel. On prend le matériel, on fait à location. Lorsque j'étais en déficit, parce qu'on avait deux Laverda, deux Laverda exploités par tout le monde, lorsque j'étais en déficit, j'ai mis à location. Mais comme j'avais un autre ami, moi, je ne dis pas leur nom, ce n'est pas bon parce que je dis leur nom, c'est eux qui ont poussé les pions jusqu'à ce que je quitte. Voilà les résultats de Dingirai. M. Bumbéa, M. Bumbéa, si ils étaient de bonne foi, si ils étaient de bonne foi, avant que je ne parte au Maroc, un d'entre eux allait venir à la maison me donner ses 1 000 francs, ils ne l'ont pas fait. OK. Un d'entre eux allait me donner 1 000 francs à la maison, ils ne l'ont pas fait. Quand je partais au Maroc, ils ne m'ont rien donné. Et je n'ai pas appris derrière moi depuis que j'ai quitté là-bas. Merci. S'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes. OK. Je n'ai pas appris. Un d'entre eux est venu à la maison. Mais dites-vous que demandez Génard Itamine, demandez Génard Moutiam, demandez Génard Kalefa, en 94, j'étais le numéro 1 de 90. Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont peur de moi. Et ils ont peur de moi parce que lorsqu'ils viendront ici, je leur dirai où ils étaient. Ils sont complices et incroyables. En 94, j'étais le numéro 1, voilà pourquoi ils m'ont affaite à Maniana. Numéro 1 de 90. Veuillez faire face à eux. En 94, j'étais le numéro 1 de classe cathophisie. Voilà pourquoi Génard Atraman et colonel Totomo ont affaite à Maniana parce qu'ils avaient peur de moi. Si aujourd'hui, c'est mes amis-là qui se retournent aujourd'hui contre moi, ils sont complices. On ne peut pas attaquer le président et que les gens se courent dans les bureaux. Moi qui est malade ici à la maison et qui viens pendant le bagage la même chose sur nous. Comment est-ce que vous dites cela ? Comment est-ce que vous dites cela ? Quels sont ceux qui sont complices de cette attaque ? Tous les commandeurs combattés par le chef de la majorité des armées, Boundouka et le chef de corps à qui on a donné l'ordre pour partir en moins de 10 minutes secourir le président. À qui on a donné l'ordre ? Je veux le voir ici. À qui on a donné l'ordre pour partir secourir le président ? Monsieur le président, ne partons pas de coquelins avant de l'oblite. C'est des complices incapables. Regardez, j'ai l'appelé là. A ce ton âge, il pouvait quitter si partait la rente à combattre. Maintenant, eux qui ont fait l'université, ils ont tous les moyens. Ils entendent que le président est attaqué. En moins de 10 minutes, ils pouvaient venir à quiper, à néantir. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ? C'est aujourd'hui maintenant qu'on lise. Mon péché va le prendre. Si j'étais honnête en 20h 1994, mon péché va le prendre. Je le dis devant tout le monde. En 1984, j'étais le numéro 1. Demandez Toto, Diadraman, pourquoi ils m'ont affaété. C'est seulement le général Hidamine qui a osé me faire retourner à Konakry. Il dit à ses gérards Kandé. Voilà, si je comprends bien, vous avez fait... Donnez-moi 10 secondes. Donnez-moi 10 secondes. Général Kandé a dit... Général Hidamine a dit à Général Kandé quand il est revenu de la France, il a appris ce que j'ai fait ici pour la promotion. Il dit même si on coupe ma tête, Mara va revenir. Kandé dit bon, comme tu as décidé ainsi, il faut envoyer Mara au génie. Au génie, comme ils connaissent, ils me connaissent, ils n'acceptent pas à ce que je laisse à Konakry. Je suis à l'intérieur, j'ai fait tout mon temps à l'intérieur, mais dites-vous que si ce point de vue conscience, travail, le matériel, non, ça ne me regarde pas. Vous pouvez partir sur moi, ma femme est là, vous partez avec elle, vous voyez là où je loge. Quand le feu procré a été là, m'a demandé le battement-là, c'est pour toi, j'ai dit non, c'est ma première fois de passer dans une nuit, dans une chambre. Il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Mais de l'ommage, je dis là, c'est Dieu, mais aujourd'hui, je suis fier. Mais dites-vous que la prison, c'est du bonheur. Quand vous venez en prison, vous n'avez rien fait, quand vous sautez, c'est du bonheur. Je vous remercie. Oui, pour preuve, le chef de l'État, aujourd'hui, préside au destiné de la nation. Pour terminer, de toute façon, j'ai suivi votre réaction. Écoutez, vous avez parlé, écoutez la question. J'ai donné des positions de vos camarades de promotion. Moi, j'ai en face de moi Maître Béat, Maître Thiam, Maître Maki, Maître Mouamètre Traoré. Au barreau, nous sommes tous de 98. Voilà. Moi, quand je parle de promotion, c'est le corps, promotion de corps au barreau. Nous sommes tous de 98. Partout, je dirais oui, c'est des avocats compétents, excellents, honnêtes. Mais je ne ferai pas de jugement défavorable parce que je connais tous ces confrères honnêtes, pertinents. Je vous remercie, M. le Président. Oui, merci. Merci, M. le Président. Donnez-moi 10 secondes. J'ai dit devant la commission nationale d'enquête, j'ai dit entre un vouloiré, un condé et un marat, ce n'est pas le marat qui va faire plus. Monsieur Marat. Monsieur Marat. Oui, M. le Président. Mais ne vous plairez pas. Vous pensez qu'il y a contre vous, c'est pourquoi vous êtes là. Ce n'est pas vous. C'est les armes de plus. S'il vous plaît. M. le Président, je suis en forme. M. le Président, dites au procureur que... M. le Président, dites au procureur que je suis en forme. Je me rappelle de mes amis ici, aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. Mais dites-vous que j'ai dit à la commission, à m'attendre, devant tout le monde, entre un vouloiré, un condé, un marat, ce n'est pas Marat qui va trahir, le condé. M. le Président, c'est pour cela que vous verrez les larmes. Mes amis, mes chefs d'aujourd'hui, ils viennent que partir à Kipé, prendre le jeu là, que Bobo et Amodoui, ils pouvaient le faire, qu'il y ait écrit ici, contre le combat. Ils sont incapables, ils ne sont pas des éléments combattibles. On ne peut compter sur eux au combat. On ne peut pas compter sur eux au combat. Encore un problème. Ils sont couchés dans les bureaux, dans les belles bâtiments, grosses comptes, qu'est-ce qu'ils peuvent ? Ils n'ont qu'à venir ici. Ils n'ont qu'à venir. Je les attends. Ils sont incapables. Par rapport à Général Bailo, son âge, qui pouvait taper à Péjucar, en train de faire le combat. Ils sont là, ils ont tous les moyens. En moins de 10 minutes, ils pouvaient aller m'équiper. Prendre le moyen, même s'il y ait un élément, ou désigner un élément de camp de la frère, avec ce militaire, génie militaire, allez-y faire telle mission. En moins de 10 minutes, ils pouvaient le faire. Maintenant, je crois que ce commandant, c'est l'habillage de ces frères-là qui vont faire l'affaire. dans l'histoire de la Guinée, j'ai retenu qu'ils ont été incapables de sécuriser le présent. C'est ce que je les tiens. Et je les attends ici. Quand je me suis retrouvé à la sécurité, excusez-moi, un dernier mot, j'ai écrit à Général Boundouka et le colonel Ossé, j'ai dit, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de jeu de cache-cache. On n'a pas fait le coup d'état ici, sur les seules. Il dit, un jour, je répondrai. Et c'est ici que je vais répondre. Où ils étaient ? Eux, ils ne peuvent pas parler devant moi. Escher 4, Escher 4, des universités dans leur main, c'est moi qu'ils ont donné. L'école limitaire, Inter Am, c'est nous qui allons faire les démarches pour que nous puissions faire l'école EMIA. Si aujourd'hui, c'est ceux-là qui reviennent contre moi, moi, je leur dis qu'ils sont mes chefs. Mais s'ils étaient un bon chef comme Général Bailot, ils auraient dû prendre le président équipé. Ils auraient aussi. Vous pensez que les gens sont contre vous ? C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Non, ce n'est pas exactement moi aussi. Mais ce qu'ils écrivent derrière moi, ce n'est pas... Ils n'ont rien fait. Ils peuvent donner des témoignages, mais un grand perturbateur, quand j'étais perturbateur, c'est ce qu'il nous a donné l'échelle 4 de l'école militaire Inter Am. Donc, on vous comprend. Voilà. Écoutez maintenant l'avocat, maître Lestephane, va vous poser ses questions. Merci. Voilà. Je vous remercie, monsieur le président. Je voudrais demander à monsieur Marat, parce qu'il s'est inscrit dans une logique de dénégation totale des procès Verbrouc figurant dans le dossier. M. Marat a entendu avoir été victime de tortures morales. Mais monsieur le procureur a fait ressortir avec pertinence qu'il est arrivé à la gendarmerie le 11 août et qu'il a fait son interrogatoire le 12 août. Est-ce que vous confirmez ces dates ? Maître ? Vous confirmez que vous êtes arrivé à la gendarmerie le 11 août et on a fait votre interrogatoire le 12 août. Vous étiez à la gendarmerie. Oui. Depuis lors, je n'ai plus confiance à eux. Je ne sais pas comme dans ma sanguine depuis ma licence. Où est-il ton père ? Où est-il ton grand-père ? Comment ? Comment est-ce que je peux compétenir avec eux ? Monsieur le Président, c'est la loi qui fait que je suis venu ici. Écoutez, ça, c'est un peu de transport. La réponse ne m'interroge. Voilà, monsieur le Président. Suivez la question de l'avocat. Moi, je... Je... Bien. Et vous avez dit que vous avez été torturé pendant trois jours. Moralement, moralement, et que c'est que le lundi, le lundi, dans l'après-midi, que vous avez... vous vous êtes restauré. Oui. Donc, ces trois jours-là se sont produits après votre interrogatoire, n'est-ce pas ? Je suis venu le 11, le 12. On m'a interrogé, étant en mode calme, mais dites-vous que le 11... Vous êtes resté un vendredi. Le 11, le 12, le vendredi. Vous êtes resté ensuite du vendredi, samedi, dimanche, le lundi que vous avez mangé. Oui. Donc, c'est après votre interrogatoire. Oui. Donc, cette torture-là n'a aucune influence sur les propos que vous avez tenus dans vos procès-verbal. Mais, il y a un détail, quand même, qui a attiré mon attention dans ce procès-verbal. Je voudrais savoir comment les gendarmes ou la commission d'enquête ont fait pour connaître le nom de votre beau-père. Comment? Comment la commission d'enquête a fait pour connaître le nom de votre beau-père? Mon beau-père? El-Aj Ibrahima de Mbemba Gabi. Non, c'est... Je vous ai dit... Non, parce que si ils ont inventé, ils n'ont pas pu inventer sa nom, parce que vous l'avez confirmé. Je... 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 Je vous ai dit... Vous qui êtes là, là, je peux vous mentir, mais quand mes amis de 90 sont assis devant moi, je ne peux pas... Je ne peux pas leur mentir. Ils m'ont demandé dans la nuit du 19h, j'étais où? Donc, c'est par ça que l'explication est venue. Moi, je ne peux pas mentir. Si j'étais avec Amadou, j'allais dire que j'allais dire à Amadou. Le 19h25, la prière était finie. Je suis venu au niveau du portail. Je me suis croisé avec mon enfant qui s'appelle Elahibirama Bemba. Mon enfant. Donc, c'est l'homonyme de mon beau. Il me dit que mon thomas m'a donné de l'argent. Donc, lorsqu'il a dit ça, j'ai coupé ma chose. J'ai dit que j'ai une visite de mon beau. Lorsque j'ai vérifié l'argent, j'ai trouvé que c'est 1000 francs. Je lui ai dit ici que mon beau ne peut pas quitter à la belle vie venir donner à son homonyme 1000 francs. J'ai trouvé que c'est petit. J'ai dit à l'enfant, il est venu par voiture, il me dit non, qu'il est intéressé au salon. Donc, celui que j'ai trouvé au salon n'est pas Elahibirama Bemba. Mais c'est un beau qui s'appelle Elahibirama Bemba. Je m'excuse parce que je parle de son nom ici. Mon premier garçon a son nom. Bon, vous n'avez pas répondu à ma question. Je voudrais savoir qui a donné le nom là à la commission d'enquête. C'est vous ? Vous reconnaissez au moins ce propos-là que vous avez prétexté de la présence de votre beau pour ne pas répondre à l'appel d'un de vos camarades pour l'attaque de la résidence du professeur Alfa. Autant pour moi. Ce n'est pas deux poids, deux mesures. Si celui auquel mon enfant m'a présenté l'argent, si c'était lui qui était dans le salon, j'allais vous dire si. Mais j'ai dit que quand mon enfant me dit que mon homonyme m'a donné de l'argent, j'ai coupé le téléphone. J'ai dit que j'ai la visite de mon beau. J'ai demandé à mon enfant, il est venu par voiture. Il m'a dit non. Il n'est pas venu par voiture. Quand j'ai vérifié l'argent, j'ai dit que ce n'est pas lui. Je me dis que les faits réels, je ne contrôle pas. Mais pourtant, vous ne répondez pas à ma question. Si, c'est comme ça que le mot éligiblement est venu. Pourquoi je parle ? Pourquoi je suis assis si je parle son nom ? Dans quel contexte ? Dans quel prétexte ? Voilà. Je vais vous rappeler le contexte. Oui. C'était dans la nuit du 18 au 19. Oui. Je crois que selon les procès verbaux, c'était à 22 heures. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez reçu un coup de fil d'un certain lieutenant, Mamadou Bropo. Oui. Qui vous a dit que le véhicule était prêt pour l'attaque et qui vous demandait de le rejoindre. Et vous avez dit que vous ne pouvez pas parce que vous avez eu la visite de votre beau et que vous ne pouvez pas sortir de votre beau et vous donnez le nom. Je ne confirme pas. Ce n'est pas comme ça que les versions se passent. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Le véhicule dont vous entendez parler comme ça là, le véhicule dont vous entendez parler là, c'est le véhicule là qui a envoyé les deux filles mariées. Où ça est ? Venant de Pita. Ça, c'est à 20h15. J'ai réussi à faire le mariage au commandant. Il me l'a parlé comme ça. Ce n'est pas ce qui est écrit. Non. Je vais vous demander aussi. Oui. Est-ce que devant le pôle des juges d'instruction, vous avez été victime de torture ? On vous a torturé devant les juges d'instruction ? Devant le pôle des juges d'instruction, non. Et pourtant, vous reconnaissez avoir été informé des préparatifs de l'attaque de la résidence du président deux mois avant. Non. C'est lui qui vous le dit. Non, non, non. C'est le seul verbe du juge d'instruction qui vous le dit. M. le Président, M. le Président, je n'invente rien. Oui, oui, oui. M. le Président, avec votre concours, M. le procureur et mes avocats, celui qui l'a dit, je vais le voir ici. Je dis non, non, non au carré. Je vais le voir ici. Vous nous confrontez. C'est lui qui l'a dit. Ce sont les juges d'instruction qui nous disent dans leur procès-verbe. Vous ne l'avez pas dit. Je dis non. Oui. Comment ça ? Et il ajoute, M. le Président, vous ajoutez même que vous avez informé un officier supérieur. Vous avez dit son nom tout à l'heure qui est du deuxième bureau. Non, je n'ai informé personne. Non. Et ça encore, je vais éclaircir parce que c'est ça que j'attendais à cette question. Ah, mais pourquoi vous l'attendez, M. le Président ? Il est du deuxième bureau. Moi, il m'est permis de partir au camp tous les lundis et les vendredis parce que je suis malade. Il ne faudra pas qu'on dise que je suis malade et que je ne présente pas au camp. Le vendredi, tous les lundis et les vendredis, on parle au rassemblement et à l'alerte. On conseille aux militaires. Moi, je n'ai pas dit Djogo au tel ou tel. J'ai demandé à Djogo pourquoi l'alerte là ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc, il est du deuxième bureau. Il connaît ce qui se passe au camp samedi. Pourquoi l'alerte ? Chaque fois l'alerte. Donc, c'est un ami à moi. quand je vais chez lui, il me donne l'argent. Je ne peux pas mentir contre lui. Parlez-moi, ce ton ici, je n'aime pas. Il est du deuxième bureau. Comment m'a j'ai osé parler ça allé du deuxième bureau ? J'ai demandé pourquoi l'alerte ? Et il y avait l'alerte au camp. Les voilà, ces gens-là témoignent. Pourquoi l'alerte ? En Guinée, on disait courte, 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 d'accord, mais le jour du courant est venu. Tout le monde l'a vu. Mais pourquoi il y avait l'alerte au camp ? C'est un ami du deuxième bureau. Comment moi, je peux oser lui dire qu'il y a ça ? Monsieur le paysan, je suis qui pour le dire ? Un ami du deuxième bureau. Il m'a semblé avoir entendu que c'est votre camarade de promotion. Je dis bien, même s'il est du deuxième bureau. Je lui dis bien, qui je suis pour dire à un élément du deuxième bureau ça ? Regardez, à une semaine de salle, il y avait l'alerte au camp. Au ressemblant, on sensibilisait les militaires. Je l'ai appelé à partir du sangouïa deuxième porte. J'étais à la maison. Je lui dis, pourquoi l'alerte là ? Pourquoi l'alerte là ? Monsieur Marat, adressez-vous à la cour. D'accord, autant pour moi. vous prêtez attention à l'autre. Oui. En repartant, vous vous adressez à la cour. Pardon. Monsieur Marat, présent, vous connaissez le colonel Boston ? Colonel Boston ? Oui. Oui, c'était le commandant du génie. C'était ? C'est pas bien. Au moment où on me prenait à la sécurité, je lui ai laissé là-bas, le commandant du génie militaire. T'as bien. vous avez parlé avec lui ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Lui, à chaque fois que je partais le saluer parce qu'il m'obligeait, il me donnait de l'argent. C'est tout ? C'est... Vous n'avez pas informé de l'attaque qui allait se perpétrer ? Non. Non. Vous avez dit encore une semaine avant que vous avez informé votre hiérarchie au génie là-bas. C'est eux qui m'ont écrit, mais... Une semaine avant. C'est pas au génie. Peut-être si j'allais parler un peu pourquoi la lettre là c'est le commandant Diogo, un allemand du deuxième bureau. Et moi, je suis qui pour informer un allemand du deuxième bureau d'une question. Et ils sont en cas de samedi, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Je suis qui pour lui dire ça ? Peut-être que vous êtes dépositaire de certains renseignements ? Non, non. Non, maître. C'est pas parce que c'est là que je venais. Non, maître. Non. Bon. La cour est souveraine dans son appréciation. Elle peut faire venir les juges d'instruction pour savoir dans quelles conditions ils ont fabriqué ces pots-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, les procès-verbaux doivent sortir leur force pour banque. Oui, mais maître. Et dans ces procès-verbaux ? Mais maître, s'il vous plaît, c'est moi qui est là qu'on me pose la question. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment le reste ? Moi qui est là qu'on me pose la question. D'accord. Parce que c'est moi qui est là. Moi, si c'est pas par le téléphone, je ne pouvais pas saluer tel ou tel ou tel ou tel ou tel. Et tous, excusez-moi, ils sont pas là, mais ils tous, dès que je rentre au camp de Samouli, ils me donnent de l'argent. Pourquoi ils me donnent de l'argent ? Pourquoi ils me donnent 500 millions, 1 million, 2 millions ? Et ils laissent tout le monde. Quand plus de 6 personnes, 7 personnes sont arrêtées, c'est moi qui donne de l'argent. Parce que mon passé, mon passé est quelque chose. Donc, tu ne peux avoir un mal sans les informer. Mais ce qu'on s'est équipé, je ne connais pas. Celui qui vous l'a dit, envoie-le ici. C'est un juge d'instruction, monsieur le président. Oui. Je note, monsieur Marat, que dans ce procès-verbo, vous commencez toujours par nier, avoir quelques eu, quelques connaissances de ces préparatifs. Et vous finissez toujours par reconnaître que vous étiez informé des préparatifs de l'attaque. Au dernier moment, sur la demande du lieutenant Bobo, vous vous êtes démarqué. C'est ce qui ressort des procès-verbo. Maintenant, la cour est là, puisque vous voulez que les juges d'instruction viennent. Formulez la demande à la cour, peut-être qu'elle accédera à votre demande. J'attends, monsieur... Parce que ce sont les procès-verbo des juges d'instruction. J'attends, monsieur Condé, monsieur Jawara, il peut venir... Il n'y avait pas que monsieur Jawara. Ils étaient trois. Excusez-moi, je veux une suspension. Monsieur le président, quant à moi, j'en ai terminé. Je vous remercie. Oui, voilà. L'audience, ce soit-duit, c'est la reprise dans la 10 minutes. Merci. L'audience de la cour d'assises a reprise vive de soi. L'audience de la cour d'assises à la cour d'assises. Capitaine Mamadou Adama Mara, asseyez-vous et prêtez attention à maître la main, Kamano, qui va vous poser cette question. Merci, monsieur le président. Capitaine Mara. Présent, maître. Je relève que vous avez un excellent niveau en français. Un peu, oui, parce que le français, ça s'apprend dans le livre. Oui, vous avez un bon niveau. Certes, militaires de votre état, vous dégayez, vous parlez vite. et vous êtes un peu impulsifs. Est-ce que je me trompe ? Vous n'avez pas entendu ? Je n'ai pas entendu, très bien. Vous n'avez pas entendu. Vous êtes militaire, je dis que vous êtes militaire. Oui. Certes, vous avez un bon niveau en français. Oui. Vous parlez un peu vite, vous bégayez, et vous êtes un peu impulsifs. est-ce que ma description est exacte ? Oui. Voilà. Bien. Alors, capitaine, vous voyez, autour de vous, on articule un certain nombre de choses à une époque qui intéresse, qui intéresse, la cour, c'est-à-dire la période juillet ou 2011. 2011. Certes, vous connaissiez le lieutenant, vous connaissiez plus qu'il ne l'est plus, le lieutenant Amandou Yalo. Vous avez dit qu'il était aussi du génie militaire. C'est bien cela ? Oui. Voilà. Mais il se trouve que le 18 juillet, peut-être circonstanciellement, toujours est-il que le 18 juillet, vous précisez l'heure à 10 heures, vous l'avez vu, je crois, pour la dernière fois. C'est bien cela ? Oui, de passage à Sangoya, à deux-un-porte, à côté du Bâtiment du KPC. Voilà. Il passait. Il passait. Oui. Et vous vous êtes entretenu ? Non. Vous ne vous êtes pas entretenu ? Il m'a reconnu par mes cannes, comme il était en vitesse. Il avait une sacrilité derrière, sur la moto. Oui. Je crois arriver à quelques mètres ou kilomètres, il m'a appelé, il m'a demandé pardon de continuer, mais il m'a conseillé que c'est difficile. Lorsqu'il reviendra en pleine mission, qu'il viendra me voir pour me faire peut-être un petit cadeau comme si malade, mais il m'a dit de bien gérer ce que j'en ai. Parce que quand on est à la maison, sans revenu, il faut bien gérer ce qu'on gagne. Et il vous l'a dit comment ? Au téléphone ? Oui, il me l'a dit au téléphone. Il a demandé pardon le fait qu'il ne s'est pas arrêté. Et il m'a dit et il m'a dit qu'il était en permission que lorsqu'il reviendra lui aussi, qu'il pourra me donner quelque chose. Mais quand on est à la maison, un salarié qui n'a que le ravitament et le salaire, il faut bien gérer. Donc, un appel humanitaire, mais moi aussi, ça m'a fait rire et je lui ai dit vraiment merci pour le conseil, mais cette année, tu ne fais pas attention, je vais te punir. Il me dit, donc ça, c'est un jargon militaire. Oui, d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est le dernier mot entre lui et moi. Voilà. Donc, vous aviez quelques petites relations un peu personnelles. Sociales. Sociales, oui. C'est tout. Voilà. Comme le génie de collier, c'est tout. Exactement. Oui. Voilà. Bien. Alors, et Bobo ? Bobo, Oui. Lieutenant Bobo, je l'ai connu. Lieutenant Bobo, oui. Lieutenant Bobo, je l'ai connu en 2008 par le canal de sa soeur qui est morte à Sikiri. Parce que tous ces neveux-là sont nés devant moi en 1994. Sa soeur était endiablée. Oui. Son père a dit quiconque va guérir sa soeur, il donne à ce monsieur. Donc, c'est un vieux malien qui avait bougé sa soeur. Oui. Donc, moi, on m'a fêté en 1994 par punition. Je le dis ici, par punition. en 1994. Donc, je l'ai connue là-bas. Le 25 juin, hier, je me suis levé ici, j'ai fait un acte là. C'est elle qui m'a sauvé. Elle était à Kanto Mana, à 11 km de Magnana. Oui. Avant de partir à Magnana, on m'avait donné des consignes. Arriver là-bas, je ne vais pas lever une mangue. J'ai failli lever une mangue. C'est elle qui m'a dit « Wata'itu » sinon, j'allais mourir. Voilà. C'est ce qu'on a voulu interpréter. Les liens entre Bovo et moi sont venus de là-bas. Voilà. Mais, je ne suis plus connu, passé ne veut que Bovo. C'est ça. Bon, voilà. Donc, autour de vous, il y a quand même ces deux personnages-là qui sont, comme vous d'ailleurs, impliqués dans cette affaire. Je ne dis pas que vous êtes coupable de quelque chose pour le moment. Mais, je veux simplement que vous avez rencontré ces personnes un peu à cette même période. Bovo, Amadou, le lieutenant Amadou, Bovo, lui, il est en fuite. Il est mort, il est en fuite, je ne connais pas. Bon, d'accord. Ok. Je ne connais pas. Bon. Je peux me tromper aussi. Vous croyez énormément au pouvoir de fétiches. Énormément. Mais alors, vraiment, vous y croyez fortement. Voilà. À l'enquête préliminaire, parlant de tatouage, vous avez dit ceci, effectivement, je porte des tatouages récents sur mon corps. Il y a moins de deux mois que ces tatouages ont été faits à Dabompa par Zumanigi que j'ai connus en 2000. En 2000. Voilà. Pour ma protection contre les balles. On est d'accord ? Oui. Voilà. Bien. Alors, après, à l'une des autres questions, capitaine Marat. S'il vous plaît, maître. Non, moi, ça me suffit. S'il vous plaît, donnez-moi cinq secondes. Donnez-moi cinq secondes. Lors des événements du stade du 20 septembre, j'étais à Dingidawi. J'ai un jeune frère, docteur, docteur Hassan. Oui. Les gens l'ont fait du mal. Si j'étais là, celui qui l'a fait du mal, il n'a même vangé pour sa part. Voilà pourquoi l'homme, dans le bon sens, l'homme... Mais c'est bien, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. On ne prévoit pas ? Non, non. Mais vous savez, nous sommes des Africains. Moi, je ne vous condamne pas. Bon, mais il ne faut pas non plus être naïf par moment. Quel est le pays qui a dans la sous-région qui a les meilleurs marabouts, selon vous ? Autant pour moi, je ne connais pas. Indiquez-moi un pays dans la sous-région qui a de très bons marabouts. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Bon. Mais aucun de ces pays, la sous-région, n'est allé à la Coupe du Monde. Aucun. On a de très bons marabouts, mais malheureusement, nous n'avons jamais allé. Nous n'avons jamais remporté une Coupe du Monde. On est d'accord ? Bon. Alors, vous dites Capitaine Marat, il y a plus d'un an, vous êtes à la maison, en état de convalescence. Vous n'êtes pas appelé à servir la nation dans un camp de bataille. pour quel intérêt vous vous protégez ou protégez-vous contre les balles, sachant bien que vous n'êtes pas dans un... dans les rangs. Dans les rangs du moment que vous ne devriez avoir pour acquis que votre rétablissement. Pour souci, excusez-moi, que vous ne devriez avoir pour souci que votre établissement. Réponse, je ne l'ai fait pour aucun mal. Plutôt, j'ai renouvelé l'ancien tatouage pour lequel je n'ai pas pu respecter le totem. C'est bien cela ? Vous n'avez pas suivi, peut-être ? J'ai suivi. Ah, ok. Donc, la réponse, vous dites, je ne l'ai fait pour aucun mal. Plutôt, j'ai renouvelé l'ancien tatouage pour lequel je n'ai pas pu respecter le totem. Je veux dire qu'ici, je mets sur le thème pour ne pas que les forestiers me polisent. Il y a certains médicaments de la forêt, chaque fois que vous faites, à chaque six mois, il faut renouveler. Voilà. À chaque six mois, il faut renouveler. M'entendu. Donc, je ne l'ai pas fait contre quelqu'un. À chaque six mois, il faut renouveler. Donc, c'est garanti, ce n'est pas garanti. Moi, je peux dire que ce n'est pas garanti. quelque chose qu'on fait à chaque six mois, ce n'est pas garanti. Voilà. Bon. Alors, moi, encore une fois, je ne vous fais pas de chichis pour ça. Mais, on est d'accord au moins que à l'enquête préliminaire, on a été fidèles dans la transcription de ce que vous avez dit. On a été au moins par moments fidèles. C'est-à-dire, on a exactement transcrit les déclarations que vous y avez faites. On est d'accord. Quoi, par exemple, maître ? Mais, j'ai déjà, on a un passage que je vous ai lu, je vous ai demandé, vous avez dit oui, c'est vrai. Vous voulez que je revienne là-dessus ? Par exemple, vous avez dit, effectivement, je porte des tatouages depuis, récent, plutôt sur mon corps, il y a moins de deux mois, que ces tatouages ont été faits à Dabompa par Zumanigui, que j'ai connus en 2000 pour ma protection contre le bal. Vous avez dit oui, ça, vous l'avez dit. Oui. Voilà. Donc, bon, mais c'est pour ça, à mon avis, voilà. Bien. Et tout à l'heure, Votre avocat a dit, déclaré ici, que vous lui téléphoniez. Combien de fois l'avez-vous appelé ? C'est normal, quand vous avez un problème, ainsi de suite. Combien de fois l'avez-vous appelé ? M. Kamono, ce n'est pas pour M. C'est de la cour ou pas. Moi, je suis un vrai gimeau. À un moment de la mort de ma gimelle, ça a beaucoup de gens sur moi, c'est que je suis là. Je ne dis pas le mobile. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non. Combien de fois, ma question, je ne dis pas les raisons pour lesquelles vous avez appelé. Je dis, c'est normal. Combien de fois l'avez-vous téléphoné, que ce soit pour ça, que ce soit pour d'autres situations ? Ça montre que, de toute façon, il y a un contact entre vous. C'est tout. Combien de fois, si vous vous souvenez, l'avez-vous appelé ? Il y a eu un moment là, lorsque je me suis battu avec les pénitentiaires là-bas, parce que je me suis battu avec, je ne sais pas si c'est deux ou trois fois. Deux ou trois fois. Je me suis battu avec deux pénitentiaires et gens. Je crois que c'est le moment là que j'ai appelé mon charge. Oui, ultra vocale. C'est qu'au matin. Oui. Et après ? Non, après c'est fini. Après ? Après là-bas, je ne l'ai plus réappelé. Vous ne l'avez plus appelé ? Vous n'avez plus téléphoné à quelqu'un d'autre ? En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas le téléphone là-bas. Je peux avoir votre numéro ? Moi, personnellement, je n'ai pas le téléphone, là où je vous parle. Je n'ai pas le téléphone. Non, mais vous aviez un téléphone. C'est pris. Ils ont pris. Comment ? Il s'est récupéré. Oui. Maintenant, je voudrais avoir le numéro de ce téléphone qui a été récupéré. Ça, je ne le t'aime pas. Même mon numéro que la gendarmerie a récupéré, mes deux numéros, je les ai oubliés. Mais, curieusement, curieusement, même hier, le lieutenant Komara ne se souvient plus. Bon, il se souvient par ailleurs du numéro minéralogique du véhicule Mercedes. Mais son numéro de téléphone, il ne se souvient pas. Et personne ne se souvient d'avoir eu tel ou tel numéro. Alors, là, lui et moi, nous n'avons pas la même capacité de rétention. Non, mais je ne dis pas que vous avez la même capacité. Mais je constate simplement... Alors, nous n'avons pas le même problème. Non, je ne dis pas que vous avez le même problème. Je constate que personne ne se souvient de son numéro, le téléphone, qu'on a utilisé pendant un temps plus ou moins long. Et personne ne le... Je passe. Capitaine. Présent, maître. J'ai eu votre admiration parce que, vous voyez, dans tous les récits que vous avez faits, vous êtes net, précis sur les dates et par moments, même sur les heures. Vous avez une mémoire, mais alors fidèle. C'est cela, c'est... Je le constate, vous êtes d'accord avec moi. Vous précisez, vous donnez des précisions de date et d'heure. Hein, vos rencontres à tel moment, en telle année, vous avez été affecté à telle date, ainsi de suite. Mais de façon très précise. On est d'accord ? Quand je suis venu à la sécurité, et que nous étions au seuil de l'assise, j'ai écrit pour ne pas oublier, ou même pour écrire, parce que chaque fois, dans la journée, deux ou trois ou quatre fois, je regarde le papier. Donc, si je suis là, je suis obligé de le faire. Vous avez écrit ? Je dis ? Oui. Si je suis là, je suis obligé de le faire. Mais, dites-vous que, si je dis que je suis malade, ce n'est pas parce que je suis là, ce n'est pas pour me distraire ou pour me soustraire. Ça arrive à moi instantanément. Oui, c'est ça. Je ne dis pas le contraire, capitaine. Sinon, moi qui est là, universitaire, militaire, je ne vais pas me battre avec un pindagé. Ou bien, Jean, Jean Cahinsel, même. Oui. Dites-vous que, il arrive le temps où je ne suis pas maître de moi-même. Oui. Je vais pas me battre avec un pindagé. Oui. Vous êtes un universitaire, unitaire. Non. C'est malgré moi. Moi, je ne fais même pas état de tout cela. Je constate que votre affectation à Mangana, à Dengirai, ici même, vous donnez des précisions extraordinaires. C'est bien. C'est bien. C'est même bien. Parce qu'on peut tout oublier. Et scientifiquement, d'ailleurs, on doit oublier. Parce que l'oublier, c'est quoi ? Par définition, c'est l'appel du souvenir. C'est normal. Imaginez que nous n'oublions pas. Un temps soit peu. Par moment, on peut oublier. Mais je remarque que vous avez une faculté extraordinaire de retenir des dates avec des précisions extraordinaires. Je passe. Voilà. Capitaine, je reste encore sur ma fin à propos des boubous. Honnêtement, ces boubous-là, n'étaient-ils pas destinés ? Vous avez dit vous-même qu'ils vous protègent contre tout danger. Je l'ai noté. On est d'accord ? Le boubou vous protège contre tout danger. Selon le Fabrica, oui. Mais selon Dieu, Magie n'a pas essayé. Voilà. Bon, mais curieusement, c'est à cette période-là qu'on confectionne, à prix coûtant, 4 boubous ou 5, je ne sais plus. Et selon le recoupement qui a été fait, c'était pour soit protéger contre les balles, soit éviter qu'on puisse sortir de l'engrenage dans lequel vous étiez. C'est peut-être pour ça que le boubou a pu s'échapper. Mais moi, c'est la concomitance, c'est le fait que ce soit à la même période qu'on ait fabriqué ce boubou. Or, vous-même, vous partez du postulat que pour sortir d'une preuve, d'un problème, il fallait quelque chose. Vous, vous avez dû jouer votre partition. Vous avez votre jambe droite à l'archive de l'Archidane, je le concède. Mais les gens Guilavogui, les Émile Guilavogui, qui est en fuite, ont cru en ce pouvoir-là. L'Afrique a des valeurs. Et vous-même, vous dites que ça vous a aidé quand vous étiez au front. Donc, vous trouvez que c'est anodin d'avoir des boubous, de faire des boubous en ce moment-ci. D'accord. Merci, Maître. Alors, je vous l'assure, d'abord, nommer Yaya là, c'est très facile de l'identifier. Il a les deux doigts là, ici là, main gauche coupée, l'or de son père. Ils ont voulu voler ça. Je ne sais pas si c'est Boulibuna 2. Il était dans la moto, il voulait faire fuir l'or. Partout, vous le voyez, à Manyana, Yaya, les deux doigts là sont coupés. Très facile à l'identifier. Moi, personnellement, j'ai fait un déplacement au mois de mars, je suis parti à Saladou. Le président a été témoigné. La femme du Jean-Pierre de Dien-Kafala est témoignée. Quand je suis parti, j'ai quitté à la moto pour que les enfants restent stables. Là où tu es bien, mais je vous dis que Saladou, devant Salon, c'est des gens modestes, très sales. Donc, pour reconnaître, Yaya, les deux doigts là sont coupés à Manyana. Vous pouvez envoyer le téléphone ici. Les deux premiers doigts là, à gauche, c'est coupé. J'ai dit à l'empan de rester à Saladou, là où j'ai fait 7 ans. À circonstance de boubou, quelque chose, c'est un simple malheur pour moi. Sinon, j'ai des soeurs qui ont fait des enfants, j'ai des parents. Si je les fais à cause de ces enfants là, parce que leur maman m'a servi en 94. C'est elle qui m'a sauvé le jour que je devais enlever la manga. En reticulé, si vous enlevez une manga, vous ne vous donnez pas, il y a le sang fringue. C'est tout, mais pas pour Bobo. Bobo, j'ai dit à Colonel Cesse Balamou, donnez-moi l'appareil, on va essayer de le prendre. J'étais fâché, j'étais fâché, mais je me suis retrouvé à la cirité. C'est quand je me suis retrouvé à la cirité, un peu, en esprit, que j'ai écrit à General Bunduka, à Colonel Ossé. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de jeu de cache-cache dans le fait de court d'état. Ils sont complices ou incapables. Moi qui ai fait le boubou, le 5 oups, pour des enfants orphelins. Donc moi je ne savais pas, Bobo était là. Et ceux qui ont été incapables de défendre le président, à qui on devrait, à qui il devait être le premier pour venir ici ? Monsieur Camano ? Oui ? Qui devait être le premier pour venir ici ? Capitaine. Qui devait être le premier pour venir ici ? Calmez-vous. Parce que moi je n'ai pas quelqu'un pour me défendre ou venir ici par là. Capitaine, Capitaine. Attends pour moi, c'est fini. C'est fini, monsieur le président. C'est fini, c'est fini. C'est fini, je ne veux plus répéter. Vous vous énervez toujours, hein ? Je ne m'énerve pas, mais qui devait être le premier pour venir ici ? Celui qui a fait le boubou de 5 oups, pour des enfants. Et ceux qui ont réfugiés de secourir, en 10 minutes, le président de la République. Qui est complice ? Moi, au combat, il ne se parle plus fort que moi. Entretiennement dans l'armée, il ne me dépasse. Mais quand il s'agit de combat, monsieur le président... Voilà, vous ne savez pas, peut-être qu'il viendra, mais ceux qui sont là... Non, non, monsieur le président, des fois ça se pose, on fait comme ça, on va en tourne, on fait les virgules, au sens contraire. Qui devait être le premier ici ? En attendant, écoutez les questions de l'avocat. Voilà, voilà, voilà. Moi, je comprends votre état d'âme. D'accord. Je suis choqué parce que aujourd'hui, j'ai rentré pour 90. Les gens, ceux qui ont fait ça, ont découvert que... Écoutez les questions. Oui, mais s'il vous plaît, ce n'est pas vous qui êtes là. Vous êtes président, mais ce n'est pas vous qui êtes là. Ceux qui ont fait ça, qui fait, ont découvert aujourd'hui que l'Allemagne est faible. Si c'était hier, c'était impossible. C'est ma première fois de voir ça, équipé. C'est ma première fois. C'est ma première fois, monsieur le président. D'accord. Nous l'avons noté. Voilà. On a noté. L'arrivée de votre calme et repartez vos questions. Voilà. Bon, moi, je veux encore une fois vous croire. Mais le geste que vous avez accompli par la suite, le fait que ces boubous, finalement, eurent été détruits, enfin, enfouis dans une poche, est-ce que ce geste-là ne cachait pas assez mal d'ailleurs le remords, le regret. Si je dois interpréter ce geste, pour dire, ça peut être un repentiratif, vous voyez ? Un mea culpa. Ce que j'ai fait, je n'aurais pas dû le faire. Mais quand même, je m'en montre repentant. Et vous-même, à votre niveau, vous évaluez ce geste et vous dites, bon, ben, écoutez, je mets ça dans une force sceptique et puis c'est tout. Est-ce que ce n'est pas comme ça que, maître, moi, je pourrais interpréter ce geste ? Parce que sinon, ça ne s'expliquerait pas. M. Cabano, j'ai compris qu'en Guinée, il n'est pas pour nous dire la vérité. Vous voyez, devant la cour, il n'est pas pour nous dire la vérité, ce n'est pas bon. C'est la meilleure façon de me soustraire le déshonneur. C'est la meilleure façon... Voilà. Écoutez, c'est la meilleure façon pour répliquer à l'enfant. L'enfant, c'est le fils d'un autre, ce n'est pas mon fils. Mais si c'est à cause de lui que j'aurai le mal, et que boubou ou pas boubou, il peut vivre, j'ai dit à l'enfant, là où tu te dis, il faut résoudre à Manyana, il faut résoudre à Manyana. Tu l'as connu comme ça. Tes parents ont des bœufs, en profité. Il y a une femme, en profité. J'ai pris ça, j'étais dans la force. L'argent qu'on m'a remis pour le Maroc, j'ai pris 4 millions, j'ai dit, tiens, ça, ça suffit pour déplacer un camion, de sans sansko, la première superfériture de Manyana, entre Manyana et Sikri. Regardez la cour, faites face à la cour. Je dis à l'enfant, les 4 millions là, tu suffis de sans sansko, la première superfériture de Manyana, sans sansko Kinyram, Manyana Centre, Saladou, pour déplacer un camion. Il dit, il faut compter à Dieu. Il dit, quand je serai rétabli, je vais te trouver. Donc, j'ai compris qu'il dit la vérité en Guinée, ce n'est pas bon. Sinon, ce n'est rien. Quelque chose qui est fait en août, et que j'ai dit à l'enfant, garde à toi. D'accord, l'enfant, je l'ai connu, je l'ai connu sa maman. Mais l'Ordan Bobo, avant tout. Donc, c'est l'enfant que je connais, je n'ai pas connu l'Ordan Bobo. Et si on me dit que, par hasard, il y a un problème à Kipé, il y a un problème à Guinée, il y a un problème dans l'armée. Moi, je m'ajouterais à faire cela à quelqu'un. Un enfant que j'ai connu à Manjana, sa moralité ou pas, j'ai mis de la force. Et le feu à aidera est témoin, Diabara est témoin, le gendarme qui est parti, qui a envoyé le papier, pour qu'on repuie ça dans la force, est témoin. Bon, voilà. Maintenant, une question simple, capitaine. Est-ce que avez-vous besoin de jeter, de mettre ces boubours-là dans la porte ? Pourquoi ? Simplement, vous ne les aviez pas gardés. C'était aussi simple. Si tant est que vous ne vous reprochez de rien, à mon avis, à mon avis, il était beaucoup plus banal, beaucoup plus simple de garder, pour dire, écoutez, ces boubours étaient destinés à ça. M. Kamano, c'est vous qui le dites. Quand vous avez un produit à la maison, et que vous savez que si votre enfant mange ça, il va mourir, vous allez comment dire, jeter oui ou non ? M. Marat. Quand le m. Kamano a un produit à la maison, et c'est que si l'enfant mange, il va mourir, il va le garder oui ou non ? Où j'étais ? On en parle de ces boubours-là. M. Kamano, quel était l'intérêt pour vous de les jeter dans la force sceptique ? M. Kamano, je ne voudrais pas dire ça ici. Les enfants ont été victimes. Leurs pères ont été tués à cause de leur or à Sikiri. Maintenant, je ne voudrais pas dire ça ici. M. Kamano, les enfants pour vous ? M. Kamano, les enfants ont été victimes. Les enfants là. M. Kamano, les enfants et les autres qui s'y trouvaient. Ils veulent se déplacer, quitter Sikiri. M. Kamano, on suppose que le mois d'août, l'herbe a poussé. M. Kamano, nous sommes au niveau de ces boubours-là. M. Kamano, vous avez trouvé ces boubours inutiles, sans effet, sans efficacité. Vous avez jugé nécessaire de les jeter dans la force sceptique. Est-ce qu'ils demandent ? Ce n'est pas bon de les garder au lieu de les jeter si vous ne vous reprochiez de rien ? M. Kamano, je ne me reproche de rien parce que je suis mon commandresse. Je ne pouvais pas donner ça à l'enfant. L'enfant qui va à Sikiri. Pour tel ou tel, j'ai dit au petit, prends Dieu, j'ai sorti mon courant. Le courant là, M. Jawara l'a vu. Le jour que M. Jawara a apporté là-bas, j'ai commencé à prendre mon courant. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Je lui ai dit, je vais lire ça à la sécurité. Il dit, non, attends, après, je vais te donner un autre courant. M. Kamano, il ne m'a pas donné un courant. J'ai dit à L'enfant, viens, prends ça là. Utilise ça, utilise ça, utilise ça. Va avec ça. Tu peux déplacer, tu peux partir à Manyana. Donc, vaut mieux de lui faire connaître ce qu'il y a dans le courant, que le boubou, quelque chose qui n'est pas garantie. Parce que c'est à rien de voulait. Mais je ne me reproche de rien, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas décidé à faire du mal, ce n'est pas pour le tenir un barbeau. Ce n'est pas, vous, vous, je peux vous mentir, mais je n'ai pas à dire mon avocat. Parce qu'il peut me défendre peut-être à gauche ou à droite. Je n'ai pas à vous mentir. Vous avez trouvé ces boubous-là sans efficacité ? Vous les avez jetés ? Ah ! C'est comme ça ? L'acte s'est passé le 19. Oui. L'enfant est venu sur moi pour la deuxième fois. Il m'a donné une voie qui rentre. Il était rentre, il m'a dit, bon, allons-y, attendons pas, nous sommes venus, attendons pas. Quand je suis venu, c'est qu'un tournoi, c'est quoi ? C'est que je voulais l'aider. C'était son argent. La taxe, c'est le 19. Je dis... Vous avez confectionné les boubous le 5 août. Le 5 août. Donc, si l'enfant me dit qu'il réjouit Ségurie, je lui ai indiqué comment il va partir à Ségurie. Donc, pour vous, la confection de ces boubous-là n'a rien à voir avec l'attaque d'Idoïcité ? Ça n'a rien à voir avec l'attaque de Kippé ou bien pour celui qui est parti à Kippé. Monsieur le Président, comment est-ce que moi-même je peux faire la prison de le lieutenant Bobo ? Si, moi, je le vois tout de suite, je suis prêt à le prendre. Il a dit à la colonne CC et donnez-moi mon appareil, nous allons essayer de le prendre. Comment est-ce que moi-même vous avez fait la prison à contre quelqu'un qui n'a même pas le niveau ? Vous avez les nouvelles de Bobo ? Quelles nouvelles de Bobo ? Moi, je ne connais pas là où je trouve Bobo. Je ne connais pas. Bobo ne m'a jamais appelé. Je n'appelle pas Bobo. Ah, mais vous avez dit quand vous avez demandé au colonel de vous passer le téléphone, vous allez appeler Bobo ? Quand je suis venu, ils m'ont demandé qu'il n'a pas ce numéro. Je dis qu'il a un numéro 60. Je les ai donné pour qu'on puisse le capter. Je les ai donné pour voir qu'on le prenne. Comme mes amis militaires. Mais en ce moment-là, si on passait par vous, on aurait pu prendre Bobo ? Non, non. Ah, pourquoi vous demandez qu'on l'appelle ? C'est pour vous que j'avais envie. J'avais envie parce que c'est ma belle fois de faire la prison. J'avais envie. J'avais envie. Parce que lui, il pouvait... Vous pensez que... puisque vous avez eu des relations avec Bobo, c'est pourquoi vous êtes là ? Selon vous, pourquoi vous êtes là devant la cour ? Certement, on me reproche à cause de Bobo. De Bobo ? C'est tout. Les Bobo qui ont été confectionnés une quinzaine de jours après l'attaque. Qu'est-ce que ces Bobo-là ont à voir dans cette attaque du 19 ? Monsieur le président ? Monsieur le président ? Oui ? C'est aujourd'hui parce que je sais qui commande l'armée qui vient, le commande, mais ils savent que de près ou de loin, je suis neutre. S'ils avaient eu confiance à moi, ils auraient dû le faire. Voilà pourquoi j'ai été extraverti, transparent, avec le commandant de génie. Mais ça, encore, c'est très bon. Comme c'est la fête d'État, je suis venu ici. Sinon, eux-mêmes, ils auraient dû faire autre chose. C'est aujourd'hui. Sinon, ils savent que je suis transparent. Vous avez été très long, c'est bien, dans votre commentaire. On va être un peu... Suivez, regardez-nous, prêtez attention à lui, si vous ne le faites pas. Toujours à la cour. Bon. Mais ceux qui les ont portés, ces boubous, avant ou pendant ces événements, ils en sont morts, cependant. Vous dites, maître. Ceux qui ont porté ces boubous, fait avant ou qui les ont portés avant ou pendant l'attaque, mais ils ont péris. Ça n'en servit à rien. Est-ce que ceci ne vous a pas déterminé à les jeter ? Merci. Merci, monsieur maître. Je suis un garçon dans les années 61. J'ai vécu tout le régime de Jean-Lassalle-Conté. Tous ceux qui ont fait ça contre la sécurité et contre la sécurité ont péris. En Guinée, ça n'a jamais réussi. C'est eux qui ont récolté. Tous ceux qui ont fait ça contre la sécurité et contre la sécurité ont péris. Je me suis dit que je 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 suis dit Vous le dites aujourd'hui par opportunisme parce que si le coup avait réussi, auriez-vous eu le même propos que celui que vous tenez maintenant ? Est-ce que vous ne le dites pas par opportunisme ? Monsieur le président, cette question-là, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Un phénomène qui provoque un autre phénomène. Moi, le 17 mai, 2000, j'ai pris un repel missionnaire, moi, à Dantilia. Vous pouvez demander les éléments de Dantilia. Ce monsieur a quitté un nom pour venir s'enquérir, pour faire une mission de reconnaissance. Quand il est venu, en quittant à Hermokono, il était à droite du village. Il l'a fait rentrer toutes les femmes. Dantilia, c'est quelle préfecture ? C'est la sous-préfecture de Hermokono, Farana. Agression 2000. Quand il est venu, les femmes l'ont saluée dans toutes les langues. Polar, Jalunke, Soussou, tout, il n'a pas répondu. Lorsque nous, nous venions de Farana pour payer les choses, le pain, le poisson, les femmes, nous ont interpellé, nous sommes partis. Moi, j'avais oublié un paquet de cubes magiques. à mon retour, à 13 kilomètres de Farana, Mangata, là où il y a la conne, là, c'est là où j'ai vu le monsieur. Je l'ai pris sans armes. Je l'ai pris sans armes. Excusez-moi du terme. Ça, c'est le dernier secret de mon père. Je tire avec ça, mon doigt. Comment ça ? Il est venu. Les éléments de garde de l'aéroport sont venus. On l'a photographié. Il l'a écrit. Il l'a signé. On l'a tourné. Comme un fût, on l'a enterré. On a enfermé un gérard dans le comté. Je suis venu. C'est un jour-là que j'ai compris qu'il y a des hélicos qui venaient. Donc, l'attaque de l'agression 2000 au lieu de l'angois, ça devrait commencer par Farana. C'est moi qui ai déjué. Le gérard dans le comté m'a donné une voiture comme cadeau, un million. Le gérard Kefala a bloqué la voiture de 11h à 13h. J'étais assis à l'état-major. J'ai dit à feu le temps-colon, lorsque ils vous donneront la voiture, payé-moi une villa, le reste de l'argent, partagé avec ma gmail. Moi, j'ai pris mon 1 million. J'ai déplacé un taxi pour ne pas comme mon farana. Parce que si vous avez un secret, les gens ont envie de vous. Je suis rentré à Farana. Donc, pour vous dire un mètre comme nom, je suis fâché entre eux aujourd'hui, entre mes amis. J'ai vu qu'ils sont des hommes de bureau, pas des hommes de terrain. Écoutez, écoutez. Ils sont des hommes de bureau pas ou de terrain. Ça suffit, ça suffit. Ils sont des hommes de bureau pas ou de terrain. Ils ne savent pas de papier. Rentrer dans la voiture, se coucher dans les bureaux. On attaque le pays de là-bas. Écoutez, écoutez. Bon. Faites face à la cour. Voilà, à la cour. Voilà. Voilà, vous êtes... Donc, c'est comme si tout le monde était contre vous. Bon, alors, c'est ce que je... Mais, M. le Président, je termine pour être dans l'obligation de reconnaître que le capitaine Marat, contrairement à ce qu'on a voulu nous dire, je respecte le capitaine Marat. le capitaine Marat. Le capitaine Marat. Donc, je respecte le capitaine Marat. et au fur et à mesure, je crois que la cour ne s'est pas trompée en ordonnant que des questions soient posées au capitaine Marat. Et, en tout cas, c'est ma conviction, il a fait un exposé assez cohérent. Il a... il s'est défendu, mais alors, vaillamment comme le ferait vraiment un militaire de sa trompe. Et, le plus important, c'est quoi ? C'est que le discours qu'il a tenu entre et conforme s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ? Maitre... Mike. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Y a rien de... Ah, si, si. Comment si, si, maître ? Qu'est-ce qu'il y a un autre place 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 ? Qu'est-ce qu'il y a ? M. le Président, y a rien à ce qui me concerne. Nous faisons partie de collectifs de la dépasse de nos accusés, de les accusés, par exemple, de pouvoir venir. On vous dit là, s'il y a quelque chose, il y a rien. Je ne veux pas avoir de tumulte pendant que nous sommes en train de débattre. C'est compris. Je disais que... Je voudrais donc remercier le capitaine pour la clévalence, en tout cas avec laquelle il s'est prêté à nos questions. et, bien entendu, nous en tirons les conséquences. Maintenant, mon problème, M. le Président, c'est... Puisque un de nos confrères a reconnu que... ce que nous savions déjà par ailleurs, au niveau de la maison centrale, on a un problème qui est récurrent qui, à notre avis, est de nature à préjudicier la conduite normale des procès pénaux, pas uniquement celui-ci. Nous ne pouvons pas comprendre qu'à toute heure de la nuit ou de la journée, qu'on puisse téléphoner, quelle que soit par ailleurs la personne à qui on pourrait s'adresser. Ceci démontre tout simplement que... dans cette maison d'arrêt, le contact entre la dite maison et l'extérieur ne fait l'ombre d'aucun mystère. Alors, je pense que des dispositions méritent d'être prises dans ce sens et pas seulement, je dis encore une fois, dans le cadre de la présente procédure, mais ce n'est pas normal. Nous n'avons jamais dit que le contact doit être rompu définitivement entre le détenu et l'extérieur. Mais tout cela est réglementé. Et réglementé. Quand on devrait le faire, que cela soit fait conformément à la loi, conformément à la procédure. Mais aussi longtemps, M. le Président, que ceci n'est pas fait, il ne faudrait pas s'étonner qu'il y ait des accueils, qu'il y ait des problèmes. Et ce n'est pas à l'honneur, en tout cas, de notre justice. C'est ce que j'avais à apporter. Les partis civils ne seraient vraiment pas en sécurité. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Oui, M. le Procurant, qu'est-ce que vous voulez ? On ne va pas reprocher de prendre contact avec les accusés n'importe comment. Je l'ai évité. Je voulais dire que depuis un certain nombre de jours, je suis sur une piste avec les services de sécurité quelqu'un qui serait Émile Dulavougui, nous a été signalé, localisé quelque part. Nous nous sommes mis à cette rousse. M. le Président, quand on finit nos audiences ici, moi, je ne dors pas. Je suis chez moi. Je coordonne l'opération sur le terrain pour que tout se passe dans le plus grand professionnalisme. Comme vous le savez, Émile Dulavougui dont s'agit, est celui qui a contacté Jean-Guy Dulavougui et qui l'a entraîné dans cette affaire. Je réponds, comme je l'ai fait pour quelqu'un d'autre qui a arrêté quelque part en dehors de la Guinée, approcher Jean-Guy Dulavougui, lui demander si c'est bien de celui-ci qu'il s'agit. Mais pour éviter tout problème, tout problème, mes services viennent tout de suite de mettre la main sur lui, sur le terrain. C'est pourquoi je demande que votre cour accepte de sursoir à tout. Votre cour accepte de sursoir à ce qui se passe maintenant pour que lui soit interrogé ici. Pour qu'on sache si c'est lui effectivement qui est Émile, je ne veux pas le retenir, c'est pour 4 heures le contrôle d'identité. Si ce n'est pas lui, Jean-Guy Dulavougui est là, qu'il confirme que ce n'est pas lui, qu'on le laisse partir. Voilà, M. le Président, je vous remercie. Voilà, pour l'instant, capitaine, allez vous asseoir. aidez-nous. Jean-Guy Dulavougui est là. Jean-Guy Dulavougui est là. Venez. Attention. L'interprète est là. Les jeunes... Oui, oui, c'est vrai. Il y a-t-il dans la salle quelqu'un qui parle de Thomas? Jean? Bonjour. Bonjour, Jean. Les vasaux. Il y a-t-il le gendarme? Oui. Il est là? Il est là? Vous pouvez l'appeler pour vous. Je suis là pour l'appeler. Il est là pour moi. Oui? Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Il est là. Merci. Merci. Il n'est pas Thomas. Non, mais pour la circonstance, juste pour la circonstance. Il n'est pas là pour ça, mais il n'a qu'à venir. J'ai l'interprète qui est en route. Non, ça, ça ne mérite pas une autorisation spéciale, capitaine. Il n'a qu'à venir pour faire l'interprète. Ce n'est pas possible, ça. C'est vrai. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui comprend Thomas ? Personne. Quel palais ? . J'ai l'interprète. » Sous-titrage MFP. Monsieur Jean, moi je vais vous demander une seule chose. Est-ce que vous pouvez accepter de répondre en quelques mots aux questions que le président va vous poser en français ? C'est juste pour nous dire si celui qui est là, c'est lui ou si ce n'est pas lui. Les détails, on les fera quand l'interprète sera là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je ne vais pas lui parler maintenant, pas d'accord, il est avec moi. Maître Maki. Maître Maki. Parce qu'avec ce qui se passe là, je ne peux pas accepter. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je dis simplement, moi, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Moi, j'ai entièrement confiance à M. Béat, entièrement. M. Béat, il est de la défense, je n'ai pas confiance. Il ne peut pas se la dire, M. Béat, dans lequel il est. Bon, sois le pénaliste, sois le monsieur le ministre. M. Béat, M. le Président, j'ai la parole. M. le Président, j'ai la parole qui vous met. Bonjour, M. le Président, bonjour. M. le Président, M. le Président, oui, vous avez la parole. Je n'ai aucune envie de discuter avec qui que ce soit. Les raisons qui sont invoquées là-bas, j'en fais mienne, j'en fais mienne. Je viens d'appeler l'interprète attitré, il me dit qu'il est en taxi, il est au palais. Il va venir. Finissons-en avec le capitaine. J'en peux attendre. M. Jean, redagnez votre place. Vous attendez, il y a un interprète qui arrive. Capitaine, M. Adam Amaha, nous allons continuer encore avec vous. Installez-vous, asseyez-vous. La garde pénitentiaire, retirez Jean de sa place et vous le mettez derrière, complètement derrière, seul. J'ai dit derrière. Non, pas derrière. Derrière, derrière, complètement derrière. Le dernier banc. Voilà. Voilà. La partie civile a terminé avec ces questions. Vous avez fini. Voilà. Maintenant, la défense. Encore d'autres questions. Oui, oui, allez-y. Mon capitaine. Présent, maître. Ce qui a été dit au niveau du cabinet d'instruction que nous tous, nous avons bien répété là tout de suite. Vous reconnaissez que c'est vous qui l'avez dit ? Non. Vous ne le reconnaissez pas ? Devant les juges d'instruction, vous ne le reconnaissez pas ? Non. Bien. Comment le boubou, le seul, qui a été découvert, comment il a été découvert ? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on le découvre ? Je veux dire que c'est maintenant que j'ai compris qu'en Guinée, dire la vérité, ce n'est pas bon. Pourquoi mentir ? Ce boubou m'a été offert par par Jean Jumanigi comme cadeau. Ils sont partis un mois après mon arrestation pour une surprise. Le feu, Aïdara, M. Jawara, Gilles Gondé et les gendames sont partis chez moi. Je les ai conduits, mais déjà, c'est bien indiqué. Arrivé à Sangoya, deuxième porte à côté de la mosquée Noba, nous sommes rentrés. M. Jawara m'a fait précipiter très semblant que là où j'ai dit que ça y est, ce n'est pas là-bas. J'ai dit, voilà, ça y est là. Ça y est là. J'ai dit au feu, procure Aïdara, donnez-moi cinq minutes, je vais vous prendre ça et vous donner. Parce qu'ils ont compris que c'est au sérieux. Ils m'ont dit que par après, un autre viendra récupérer. C'est derrière moi, quand je finis la sécurité, ils ont envoyé un gendarme, il l'a récupéré. Moi, je l'ai dit aux gendarmeries que j'ai un boubou que j'ai gardé pour moi parce qu'ils m'en ont donné. Ça, ce n'était pas l'argent de Yaya. Je l'ai dit qu'il m'a donné comme cadeau. Je l'ai gardé. Oui, mais la vérité, certains problèmes, imaginez, moi, je ne crois pas. Là où vous êtes là, mon frère, capitaine, là où vous êtes là, il n'y a que la vérité qui peut sauver. C'est cette vérité que je vous dis. Voilà. Je pouvais nier, je pouvais nier, dire que non, je n'ai pas de boubou. Je pouvais nier. Doucement, doucement, doucement. Je ne suis pas le temps pour moi. Monsieur le paysan. Vous voyez, par rapport à ce boubou-là, vous jetez quatre boubous et vous remboursez quatre millions. Vous avez jeté ces boubous-là, vous pensez que ils ne sont pas utiles. Vous remboursez, vous prenez la responsabilité de rembourser quatre millions. Comment est-ce que... Tout en gardant l'unique boubou pour vous, personnellement. Comment est-ce que... Ça veut dire quoi ? Comment est-ce que moi, honnêtement, étant un misurman, ou bien un grand voyant, je peux manger l'argent d'un orphelin de père et de mère ? Je ne peux pas. Si quelqu'un le fait, moi, je ne peux pas. Mais pourquoi vous n'avez pas réuni ces cinq-là et les jeter dans la force sceptique ? Vous, vous avez gardé ceux qui vous appartiennent et vous jetez pour les autres en remboursant, en acceptant de rembourser les quatre millions. Pourquoi ? Le fait que j'ai gardé avec moi, ça, ce n'est pas un crime. Je suis quelqu'un à l'heure là, immobile. Je ne peux même pas faire autre chose. Si c'est... Si c'est... Ça, ça n'a rien à voir avec votre maladie. Soyons raisonnables. Oui. Et quatre boubous appartenant au tiers. Oui. Vous les jetez. Oui. Vous acceptez de rembourser quatre millions à la place de ces quatre boubous. Oui. Et de l'autre côté, vous acceptez de garder ce qui vous appartient, le boubou qui vous est affecté, qui vous est offert. Oui. Vous trouvez ça normal ? Monsieur le Président, commentaire, quel Omar compte ça ? Ça veut dire quoi ? Moi, un militaire qui est malade, je peux garder ce moi, je peux donner à mon enfant, je peux donner à mon enfant, je peux donner à un apprenti. Le boubou se porte au monsieur. La Cour appréciera. La Cour appréciera ce point. Vous avez fini ? Oui. Néanmoins, à la suite du Président, mon problème, c'est quelles relations il y a entre ces boubous et les motifs de votre interpellation. Quelles relations ? On vous a interpellé pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, pour tentative d'assassinat sur la personne du chef de l'État, pour assassinat sur la personne de deux gardes de corps, ainsi de suite. Mais à quelle relation il y a entre ça et le problème des boubous ? Quelles relations ? Pour que, en fin de compte, vous conduisiez les gens chez vous pour aller prendre le seul boubou qui restait. Parce que vous avez pris soin de jeter les quatre autres boubous dans la fosse. Pourquoi ? Quelles relations il y a ? Ils sont partis, ils l'ont vu sûr me dire complice, je ne suis pas complice. Les complices sont là-bas et pas à moi. Quelles relations ? Une complicité passive, pas active. Moi, je le dis, les îles. Qu'est-ce que vous appelez les complicités passives ? Comment ? C'est quelque chose qui a été fait pour des enfants orphelins délivrés de 5 août. Cela n'a rien à voir. Est-ce que les enfants orphelins-là avaient à voir dans les faits... C'est des normes de victimes à SIGRI ? S'il vous plaît, d'une fois. Non, mais cela n'a rien à voir avec les faits poursuivis. Si, si. On a tué leur père à cause de leur or. Donc ? Mais... Présent. Écoutez, écoutez. Écoutez, ces enfants-là... Oui. Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir dans cette attaque-là ? Ces enfants orphelins éleveurs bouviers ? Ces enfants n'ont rien à voir avec ça, mais ils se préparaient pour rentrer à Manjala. D'accord. J'avais dit que je ne voulais pas... Mais c'est simple. Il n'a rien à voir avec cette affaire pour laquelle nous sommes là. Oui. Anna, pourquoi vous allez jusqu'au point de jeter les boubous qui leur étaient destinés ? Ils vont chercher d'autres boubous, mais c'est pas moi qui m'a confectionné désormais pour des boubous pareils. Je l'affaire. Pourquoi vous n'avez pas restitué ces boubous-là à celui qui l'a confectionné ? Au lieu de prendre la responsabilité de l'engagement de rembourser les 4 millions. Vous dites non ? Les enfants n'ont plus besoin ou je n'ai pas besoin de boubous-là pour les enfants. Il a gagné l'argent encore. On va lui donner les boubous. J'ai gagné l'argent pour lui donner les boubous. Moi, je ne mangerai pas quelque chose qui n'est pas de ma sœur. Je dis. Oui. Il a travaillé. Oui. Les boubous pour vous. Oui. Bon. Vous avez trouvé ces boubous inutiles. Oui. Au lieu de les jeter dans la fosse. Pourquoi vous n'avez pas restitué ces boubous-là à Zoumandigi ? Monsieur le Président, comme la question est venue, je vais l'apporter tel. Il y a des gens parmi nous, je dis en Afrique ou en Guinée. Vous avez compris ? Pourquoi vous n'avez pas restitué ces boubous à Zoumandigi ? C'est simple. Au lieu de faire des commentaires, pas de commentaires. Parce que, parce que. Oui. Allez-y. Pourquoi ? Parce qu'on avait conclu un marché. Il a gagné pour lui. On l'a payé. Ensuite, les enfants, les enfants, j'ai dit à l'enfant, déplace un camion, tu rentres à Manyana. Je ne te donne pas les boubous-là. Donc, ils te courent. C'est pour cela que vous n'avez pas restitué les 4 boubous-là à Zoumandigi ? Oui. C'était plus pour lui. Mais vous avez remboursé les 4 millions. Oui. Je ne le mange pas à l'argent de quelqu'un. Un état malade. Vous êtes immobile, vous êtes là, vous êtes tout le temps dans le besoin. Oui. Vous payez les 4 millions comme ça, là. Je veux manger les 4 millions que vous n'avez pas utilisés. Je veux manger l'argent d'un orphelin. Mon père était moçon. Il avait 40 apprentis. J'ai appelé avec lui. 40 apprentis, à tout gué. C'est lui qui a supervisé le plan de triennale. 60, 63, 63, 65. Monsieur le paysan, demandez-vous à M. Maradoua. Je l'ai hérité. Je vais manger l'argent de quelqu'un d'un orphelin. Si j'ai besoin de l'argent, mes amis savent, alors ils m'écoutent. Je vais à l'intendance. Ils me donnent de l'argent. Avant, je ne sais pas, alors là. Mais si j'ai besoin de l'argent, voilà, d'accord, ça suffit. Monsieur le président, à votre suite, parce que vos questions sont très pertinentes, moi, je dis, d'accord, c'est des orphelins, vous voulez rembourser leur argent et tout, mais pourquoi avoir jeté ces boubous dans la fosse sceptique ? Vous jugez ça de quoi, monsieur le procureur ? Parce que vous avez voulu dissimuler quelque chose. dissimuler quoi ? Il n'y a rien, absolument. Vous avez voulu dissimuler le fait que les boubous-là étaient confectionnés pour monsieur Baoury, pour Lamine Diallo et autres, pour leur permettre de fuir les sorties du territoire national. Lamine Diallo, Baoury ou quoi, je ne les ai jamais connus, sauf à la télévision. Lamine Diallo, je ne les ai jamais connus, entre moi et mes trois enfants. Vous les aimez ? C'est ceux qui me nourrissent, c'est eux qui me payent. On m'a demandé à la jeune mairie pour qui vous militez. Je dis, on ne m'a jamais appris ça dans l'armée. On m'a demandé à la jeune mairie où est notre père, où est notre grand-père ? C'est le peuple. Ça, ça ne m'a rien dit, mais ça m'a beaucoup touché. Moi, je ne connais pas Baoury. Pour Baoury, ça n'engage que celui qui l'a dit. Ça, moi, ce n'est pas mon problème. Le premier, s'il vous plaît, monsieur le procureur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi, je ne tâtonne pas. Le premier qui vous le dira un jour, qui m'a vu avec Baoury, ou le lieutenant Bobo, là-bas, c'est je, là-bas, à Sion-Bosia. Envoyez-le ici. Monsieur le président, je vais demander au capitaine de se calmer, voilà, de cesser de me toiser. le premier qui vous dit là, à commencer par le lieutenant Bobo, demandez-lui de cesser de me toiser. Monsieur... Vous savez, ce que vous faites là, vous démontrez que tout ce qu'on dit de l'autre côté contre moi est faux. On dit que moi, je ne vous respecte pas, que je vous parle, moi, que je fais ceci, que je fais cela. Mais, comment vous vous respectez avec moi ? Monsieur le président, vous, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous personnellement les accusés, s'il vous plaît, nous personnellement les accusés, on se méfie du... Après, je les retrouve au dehors, c'est des gens, des confrères, mes confrères. Tout ce que vous avez dit, là, je n'ai rien entendu. Parce que vous ne voulez pas qu'on se comprenne. Vous vous énervez contre qui et pourquoi ? Je ne me lève pas, c'est naturellement, je parle comme ça. J'ai dit que monsieur le procureur... Si c'est votre façon de parler... Je vais le dire. Après, le moment que vous êtes là, il faut modérer, modérer. D'accord. Il faut modérer. Tout le monde ne va pas accepter la façon par laquelle vous intervenez. Je vais modérer, dans le bon sens. Ce n'est pas la bonne manière. Autant pour moi. Vous êtes un officier et puis un capitaine de l'armée guinienne. Si c'est comme ça, vous vous comportez. Je ne sais pas ce que vous avez appris et ce que vous allez apprendre aux autres. Un capitaine, ça c'est... un officier supérieur. Un officier subaltern. Hein ? Subaltern. Supérieur. Subaltern. Subaltern. Sou. Sou. Subaltern. Oui. Parce qu'en soi, je ne sais pas, c'est Subaltern. Subaltern. Super. Il a une grande responsabilité. Oui. Voilà. Donc, parlez avec modération au procureur et si, au lieu de vous fâcher contre lui ou contre quelqu'un, modérez le langage. J'ai compris ? Autant pour moi. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. D'accord. C'est compris. Je pense qu'on peut continuer sans incident. Oui. Voilà. Oui. On a dit ici, on a dit ici, au nom du barreau, que moi, je ne respecte personne. Mais heureusement que, parmi les accusés là-bas, il y a des gens très sérieux, très honnêtes, qui reconnaissent que, depuis qu'on vous a arrêté, depuis la gendarmerie, jusqu'à maintenant, j'ai traité chacun d'entre vous avec dignité et respect. Et respect. chaque fois qu'il s'est agi, quand vous avez été brimé, de vous remettre dans vos droits, quand on m'a dit, je l'ai fait, et rapidement. Donc, on continue à raconter des contre-vérités de l'autre côté. Moi, je ne m'en occupe pas. L'histoire, la vérité est là, ça éclatera. Capitaine Mamadou Mara. Mamadou Adama. Mamadou Adama. Présent. Vous ne voulez rien cacher. Vous ne voulez rien cacher. Vous avez dépensé 4 millions. On vous a donné 4 millions pour faire un boubou. Vous êtes malade. Vous avez besoin de moyens pour vous soigner. Vous n'avez plus besoin de ces boubous. Celui qui a fait le boubou là, c'est un ami à vous, on dirait, c'est une connaissance à vous. C'est quelqu'un, en tout cas, avec lequel vous avez de bonnes relations. Vous ne lui remettez pas ses boubous pour lui dire, écoutez, ceux pour qui vous avez fait ça, ils n'en ont plus besoin ou je ne veux plus les remettre. Remettez-moi mes 4 millions pour que vous discutez. Ça se passe, hein, dans un marché comme ça. Ça se passe. Mais vous qui êtes malade, vous qui avez besoin de moyens, vous qui n'avez pas de moyens, vous qui cherchez à vous soigner, vous prenez vos 4 millions que vous avez pour vous soigner ? Parce que simplement, vous voulez remettre ces enfants-là dans leurs droits, c'est ça ? Je le dis et je le réitère. Si quelqu'un a profité là-bas, c'est M. Jojo Manéga. Chaque fois qu'il quitte Amastanta, il vienne, il profite. C'est lui qui a profité. Mais dites-vous que le prix... Mais vous aussi, vous n'étiez pas obligé... S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Les prix qu'ils font Amastanta, et qu'ils sont ici, c'est différent. Ce qui a profité, c'est M. Jojo Manéga. Mais je pense que, prendre les boubous, les mettre dans une force, le procureur de Foyer, Adela, est parti. Diabra est parti. Ils ont vu le boubou. C'est là, beaucoup, par rapport aux événements du 19. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que le 19, on n'a pas capté les gens. Si on avait capté les gens, lui, il allait me dire « Oui, le capitaine a fait parti au Bénou, je vais faire parti. » Aujourd'hui, je regrette beaucoup ça. Moi qui ai fait l'acte là, aujourd'hui, je suis là. Ceux qui n'ont pas pu maîtriser les enfants là, en pleine vie de Conlagri, ils sont venus par air, mère, terre, air, on ne connaît pas, on ne les parle pas. M. le procureur, je suis d'accord, c'est moi qui est là, je le répondrai. Mais sans quel intérêt, j'ai des enfants, mon père m'a appris, il faut nourrir les enfants par ta propre sueur. C'est un maçon, et l'un des meilleurs maçons. Le plan tiré, il y en a 63, celui qui a géré. 63, celui qui a géré à tous les. Donc, vous n'avez pas de réponse précise à donner à cette question. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas de réponse précise. Le feu, Aïdara et M. Javara sont partis, ils ont vu les boubous et ils sont témoins. Ils ont vu les boubous où ? Dans la fosse. Dans la fosse, non. Le boubou qui a été placé sous celles, il a été pris où ? Ça, c'était mon boubou. Il a été pris où ? Chez moi. Chez vous, où ? À la maison. À tel endroit, dans le lit. À Sangoya, deuxième porte. Non, le boubou était où ? Dans la chambre, dans le lit, où ? Quand nous sommes partis en moins de 5 secondes, il était suspendu ici. Donc, devant vous, ils ont pris le boubou. C'est moi qui les ai donnés. C'est vous qui les avez donnés, d'accord, d'accord, d'accord. C'est moi qui les ai donnés. Mais, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes partis librement chez vous, sans aucune contrainte. Ils ne vous ont obligés à rien faire, c'est ça ? Oui. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Ils ne vous ont rien fait qui puisse vous contrarier sur quelque plan que ce soit. Vous êtes allés volontairement avec eux chez vous pour leur dire, voilà le boubou dont je vous parle. La seule chose que je requête, parce qu'il n'y avait pas un témoin, je n'avais pas mon avocat à côté. S'il n'y avait mon avocat à côté, lui, il devait être témoin. Parce qu'il allait exiger aux autres, arrêtez-vous d'abord, on va envoyer un gendarme derrière moi, il va prendre les boubous. Lui, il a dit bon non, il vaut d'abord qu'on reprend les boubous. Mon capitaine, mon capitaine, je ne suis pas tout seul, ça, mon avocat. Mon capitaine, vous aurez pu dire au pro, je ne fais pas le transport parce que mon avocat n'est pas là. Il faut que mon avocat soit là. Je vous dis que ce n'est pas pour me sous-soyer ou avoir peur d'ici. Je n'ai pas peur d'ici. C'est au fur et à mesure que je me suis retrouvé. Ça n'allait pas sur moi. Monsieur Jérusalem, depuis que les décédés, ça jouait sur moi. Si j'étais parti avec un avocat, on aurait dû reprendre ça là. Mais par derrière, j'envois un jeune homme. Mon capitaine, peut-être, mon avant-dernière question. Vous avez dit que c'est la mine qui a remis l'argent pour acheter les boubous. Non, ce n'est pas la mine. Vous l'avez dit devant le pool du jeu d'instruction. Ce n'est pas la mine. C'est lui qui a continué parce qu'il veut... Mais c'est écrit dans le procès verbal devant le pool du jeu d'instruction que vous avez dit que c'est la mine qui a remis d'abord 2 millions, ensuite 2 millions. Et celui qui a fait la commission, c'est un certain Yaya. C'est vous qui avez dit ça, oui ou non ? Non, il a béni son papier. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le Yaya, le commande réel, c'est Yaya qui est venu envoyer l'argent deux fois, le 3 et le 5. C'est le but de Yaya. Yaya vous a donné l'argent pour faire combien de boubous ? Yaya m'a donné pour faire... 6 boubous. Pour faire 6 boubous. Pour qui est qui ? Pour qui est qui ? Parce que vous connaissez les noms. Yaya. Oui. Son jeune frère, Tienobobo. Oui. Lamine. Oui, Lamine Diallo. Lamine, son cousin. Oui. Mais il n'a plus les autres enfants du village. Je n'ai pas le nom. Ah, vous n'avez pas le nom. Les autres enfants. C'est les jeunes frères. Mais ce que moi j'ai compris, c'est que le boubou là, on ne le fait pas n'importe comment. On donne les noms, on fait le boubou intuitif, personnel. C'est-à-dire, vous vous appelez Mamadou, Adam Amara, c'est à votre nom qu'on fait le boubou. Les gris-gris qui sont là sont imprimés Mamadou, Adam Amara. Ce n'est pas un boubou n'importe comment. Sinon, moi je ne ferai pas le boubou. Là, quand vous allez sortir, comme je sais que vous aimez ça, moi aussi je vais aller chez vous prendre votre boubou, le porter. Alors, les boubous là, parce que je peux dire que les boubous là, 40% sont faits pour des civils et non moi, des civils offens de père et de mère. Mais on est d'accord qu'on fait le boubou au nom de quelqu'un, on donne l'identité de quelqu'un, c'est en son nom qu'on va faire le boubou. On l'amène. C'est ça, non ? C'est oui. Voilà. Maintenant, donnez-moi, comme vous aviez la liste, donnez-moi le reste parce que vous m'avez donné l'un de combien de personnes, deux ou trois. Non, je vous dis que je ne... ça, je ne... je ne l'étais pas si par hasard. J'étais à la maison. Vous ne vous souvenez pas ? Non, je ne me souviens pas. Moi, je me souviens. Il y avait le nom de M. Baouri, non ? Non. Il n'y avait pas son nom, d'accord. De toute façon, c'est à vous qui l'avez cité. Non. C'est à vous qui l'avez cité. M. le paysan. M. le paysan. M. le paysan. M. le paysan, il y a contraste entre ce qui est écrit là-bas, ce qui s'est passé avec moi et ce qui me pose la question ici. Il y a contraste. Il y a contraste. Il y a contradiction. Oui. Entre ce qui est écrit dans le procès verbal. Ce que vous dites là, ce que vous dites là, c'est ce que m'a dit. Pourquoi faire un boubou pour Baouri ? Baouri est qui pour moi ? Mais attendez. Non, non, s'il vous plaît. Baouri est qui pour moi ? Qui ose me parler de l'un de Baouri ? Sauf ici, sauf vous. Personne ne vous parlez ça. Ne vous offisquez pas pour ça. Oui, mais M. le paysan, écoutez, ne vous fassiez pas. Qui ose me parler de Baouri ? Sauf ici. C'est quelque chose qui se trouve dans le procès verbal. Si ce n'est pas de vous, si ce n'est pas de vous, dites tranquillement que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, ce n'est pas moi. Un procès verbal fait devant le pôle de juge d'instruction. Ils ont embelli le papier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ils ont embelli leur papier. Ils ont embelli leur papier. Voilà. Donc, si ce n'est pas de vous, dites tranquillement ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors, ce n'est pas moi. Voilà. M. Mamadou Adama Mara, je finis sur cette remarque. Je vous avais pleuré en vous énervant contre les autres officiers qui ne sont pas venus au secours du président de la République en l'espace de 10 minutes et qui auraient pu permettre d'arrêter beaucoup de personnes. Je le dis déjà aux avocats en face. Je vous le dis à vous aussi si vous ne l'avez pas bien entendu. Ça, c'est une faute administrative. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on juge là. Et ça ne peut pas. Il faut le retenir. Constituer un moyen de défense. Mille d'une astuce. Et c'est le cas le plus grave. Mille d'une astuce. C'est le cas le plus grave. C'est très, très important. Un pays... On a fini, M. le président. M. le Président. M. le Président. Un pays, une armée. On attaque le président au bon milieu de Conakry et que les gens refusent de partir défendre. Le programme dit ça. C'est parce que ce n'est pas lui. Si c'était lui, il aurait dû répliquer. C'est le premier à prendre. C'est le premier à prendre. On attaque le président au bon milieu de Conakry. Ils sont incapables. Cinq septembre-majors. Cinq camps. Si on avait déjeuné Caral-Faïaoubène au génie, allez-y, vite, en 10 minutes, le premier juge. C'est vraiment... On est énervé, pourquoi ? Parce que... Ça fait mal. Ça n'a rien à voir mais je suis né au Fouta. J'ai compris. Calmez-vous. Calmez-vous. C'était le premier à être pris. Si le président entendait ça, c'est le premier à prendre. Il est attaqué. Il n'a pas téléphoné le président. Calmez-vous. Lévois-là. Calmez-vous. Moi, je ne cesse pas le point. Je ne cesse pas la place. Il faut dire la vérité. Je ne cesse pas le point. Je ne cesse pas la place. Alors, mesdames et messieurs, c'était la dongle essentielle. Donc, je ne cesse pas la place. Je ne cesse pas la place. Est-ce que vous pouvez vous perdre maintenant ? Monsieur le Président. M. le Président. Est-ce que vous pouvez vous perdre maintenant ? M. le Président. Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez vous perdre maintenant ? C'est fini. Hein ? Si je le fais finissamment, c'est fini. Ici, ici, hein, devant cette barre, nous avons une décision. Si je le fais, s'il vous plaît. C'est fini. Nous avons une décision. D'accord. Qui concerne un certain nombre d'accusés. Ceux-là, qui ne sont pas venus ici, ne nous intéressent pas parce qu'ils n'ont pas leur nom dans ce document-là, dans cette décision. Le jour où ils vont nous envoyer une autre décision les concernant, vous les verrez ici. Est-ce que vous ne comprenez ? Oui. C'est compris ? Oui. Voilà. M. le Président. Voilà, mesdames et messieurs. C'était là, donc, l'essentiel de cette émission Gilles de justice, information, droit, apportée sur les travaux de la cour d'assises de Conakry, avec ces confrontations à la barre entre ministères publics, partis civils, défenses, de tout, devant une cour particulièrement attentive. En tout cas, tout porte à croire que la cour évolue lentement, mais sûrement, et que très bientôt, on sera fixé sur qui a attaqué le domicile de M. Lepes dans la République. Pour le moment, l'heure est aux accusations et contre-accusations. L'émission est signée Abdoulaye Dibril Diallo. Merci de l'avoir pratiqué.